Contre la corruption dans les collectivités territoriales et communautés, cette session se tiendra du 1er août au 11 août à Dakar, au Sénégal. Donc, je partagerai sur le tchat le lien d'inscription pour tous ceux qui sont intéressés par cette session à s'inscrire, à participer. Merci beaucoup. Merci. Merci, Khadim. Merci, Aïssatou, pour ces premiers éléments. Donc, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a deux intervenants. L'un qui parlera en anglais, l'autre, M. Lettasi, plus tôt, nous reviendrons tout à l'heure. Et le second conférencier, M. Mamadou Diouf, va intervenir en français. Donc, on a pour le confort d'écoute et de compréhension, Khadim l'a dit, il y a un système d'interprétation qui a été mis en place juste au bas de votre écran. Vous allez voir l'interprétation. Vous cliquez dessus et vous faites le choix par rapport au moyen ou à la modalité de langue, surtout, que vous voulez mettre en avant. Donc, notre thématique aujourd'hui, je voudrais, donc, avant de démarrer, peut-être encore une fois vous dire merci à vous tous et à vous toutes d'être là au nom du directeur exécutif de l'ONG NDAI, avec M. Bachir Kanouté, qui est en même temps point focal de l'Observatoire international de la démocratie participative. Rappelez, comme nos collègues nous ont dit tout à l'heure, c'est l'organisation de ces masters-là, dans le cadre du travail effectué par nos deux organisations, l'OIDP et NDAI COPOP, qui avaient lancé cette initiative de marathon des savoirs, mais aussi de forums de discussion, et c'est ce qui nous avait amené pour enrichir tout ce qu'on fait, à intégrer les deux pour pouvoir maximiser la participation de tous. Donc, le but de ces masters-là, comme on a l'habitude de le dire souvent depuis les deux ou trois premières sessions qui se sont déroulées, c'est de contribuer à relever le défi de faiblesse, de connaissance, de capacité des élus, mais de tous les acteurs qui sont avec nous sur cette plateforme d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, notre thématique porte sur le budget participatif à travers les outils, les défis, les enjeux pour son application dans les collectivités territoriales. Et pour cela, nous avons comme objectif majeur de catalyser l'échange, la réflexion entre les décideurs, les praticiens, les chercheurs, les acteurs, les étudiants qui sont tous aujourd'hui sur la plateforme sur cette thématique de budget participatif. Et nous voulons vraiment, à terme, qu'on puisse encore mieux dresser le panorama des outils de budget participatif en Afrique, analyser les portées, les enjeux, les défis de l'application du budget dans nos collectivités territoriales de l'Afrique, mais surtout partager les bonnes pratiques qui sont issues des expériences de budget participatif et terminer par la formulation de recommandations en direction surtout des décideurs publics, de la société civile, des citoyens, des différents acteurs, chercheurs, étudiants, etc. Donc, c'est pourquoi nous avions pensé à deux personnes de renommée pour partager avec nous ces expériences sur lesquelles nous allons aujourd'hui apprendre. Excusez-moi. Le premier conférencier est M. Robert Netsalsi. Il nous vient du Botswana. Je pense que le Botswana est un pays très avancé aujourd'hui en matière de démocratie participative qui a développé une bonne expérience aussi, surtout dans ces outils de démocratie participative qu'est le budget participatif. Robert est le fondateur et le directeur exécutif de Botswana Watch Organization. Donc, c'est une organisation qui a pour but surtout de promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion de la gouvernance des ressources naturelles au Botswana. Donc, c'est une expérience supplémentaire, plus qu'il nous apprend de ces processus qui ont été déroulés. Et les autres domaines d'activité de Botswana Watch sont la transparence, la gouvernance fiscale, les flux financiers illicites, mais surtout la recherche et la corruption. Donc, Robert, thank you so much d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons vous donner tout à l'heure la parole pour nous délivrer un peu en quelques minutes, 15 à 20 minutes peut-être, sur le message que tu voulais partager aujourd'hui et avec les participants qui sont là sur la plateforme. Le second, c'est M. Mamadou Diouf, qui est le directeur actuel de la cellule d'appui aux élus locaux, qui est la CAER. M. Diouf, merci d'être là, Mamadou. La CAER est une structure mise en place par l'Union des associations d'élus locaux du Sénégal, qui est une structure qui aide l'ensemble des élus locaux dans le domaine du renforcement de capacité, du plaidoyer, du coaching, etc. Nous reviendrons tout à l'heure sur le profil de M. Mamadou Diouf plus en détail. En attendant, nous allons d'abord démarrer par notre premier intervenant, M. Robert. Sans plus tarder, Robert, nous vous donnons la parole pour échanger avec nos participants. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Merci, bonjour tout le monde. Je m'appelle Robert. Oh, happy day au Botswana. That's how far my French goes. Then I will switch to the language that I know. My name is Robert Lezazi. While I'm trying to share my screen, just to introduce myself, it's already been done, just to augmenter what the moderator has already shared with you. I work for organizations called Botswana Watch. This is an entity which started in 2016, primarily to promote issues of transparency and accountability. I hope you can hear me. Merci. 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 So, what we normally do at Botswana Watch, only one project, which I will mention here, we are working in partnership with our partner based in Washington, D.C., called International Budget Partnership. I'm aware, most of you are aware of IBP and what we do. So, we normally do an 18-month research or a survey on open budget processes. Just to establish and to ascertain our budget processes in Botswana, are they transparent, are they open, do they promote public participation? Just to conclude about IBP, we measure three things. The first thing we measure is about transparency. Transparency means that we have all the budget documents, and are they on time, are they published on time, and are they relevant? Secondly, we measure participation. Are citizens of the country, are they participating during the budget formulation, budget execution, and budget monitoring? And the last part that we look at is the oversight institutions, oversight institutions like the parliament, oversight institutions like the office of the ultra general, do they have control of the budget? So, that's how far I can say about what do we do in Botswana Watch. Now, let me thank the organizers to have found it fit to invite me to do this presentation. I'm not an expert in this area. I'm also still learning, and I'm also still looking for information. I know a lot of people, they've heard about Botswana. Please, Robert. Yeah. Robert, please put your slide in with screen mode. It's possible. To put it in what? Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Is it okay? Yes. Okay, thank you. Now, I can now go to my presentation. But before I get there, I was going to say a lot of issues have been said and heard about the country, Botswana, good democracy, well-developed, participation is taking place. That is not true. That is not true. That is not true. But I will leave it there. I've been asked to talk to this issue about participatory budgeting, the tools and the challenges and opportunities and issues for its implementation in local level. I need to look at the participatory context in Africa and in Botswana, are there any tools that can be used? Can I share some best experiences in other countries and also come up with some recommendations to both civil society, to government and other partners? That's what I've been asked to do, and please let me know if I've exhausted my 15 minutes, but I'm definitely going to be taking far more than 30 minutes. Now, to start it off, I will just paint a general picture, which is also applicable in Botswana. I'm starting to say that the budget planning, budget processes, and just the budget in itself, it's within the mandate of the Ministry of Finance. So, that means that it's a very closed process. It doesn't have much participation from the part of both the public, the legislature, normally the members of parliament, and also civil society organizations. We are not taking part in the budget. It's mainly dominated, like I said, by the public officials, which normally is the executive. The participatory budgeting is not formalized or is not institutionalized. So, which means there's no piece of legislation which forces the minister responsible for budget to consult. Of course, in our case in Botswana. And currently, participation also is impeded by lack of effective access points. This means that through the budget cycle, normally we have about four budget cycles during the planning, during the formulation, the execution, and the monetary. We don't have effective access point at each and every budget cycle which we can influence. Also, most of us and the general public and civil society, we have limited capacity and our literacy rate is low to engage with national budget. More especially, so these technocrats, they use this language, this budget language which you don't understand. Normally, there is no public consultation which normally takes place. I think we've already talked about this one. And then, normally, there are no groups or public forum where you can say there's an interest and they can formally be engaged. Not only be engaged, but the input that we give during that engagement should now be reflected into the budget. That as a ministry, we've engaged the certain groups, and we can engage different groups. First and foremost, we need to engage the gender groups like any women. Secondly, engage the hard to reach population. Thirdly, engage the marginalized group. Fourthly, engage persons with disabilities. We call them social groups. The next point he talks about is no legal basis. This is, it means that our constitution, our public finance act, they don't force the minister responsible for budget to consult. So there's no legal basis for consultation. No. Currently, as we speak in Botswana, we don't have budget act. We only three things which regulates budget is the constitution of the public, is the public, public finance management act, and the audit public audit act. Those are the only three acts which you can find that they control the budget, but none of them talk about public participation. So the government is not obliged to encourage or also to accept the contributions from the public or from civil society. So the government is not obliged to have budget act. I have already talked to the last bullet about the technical language and the format of the and the format that the budget is normally written on that sometimes it intimidates us as ordinary people to get access to it and also to talk to it and interpret it. Now, which means on the last part, as one of the recommendations will be probably we need to have a simplified, we need to have a simplified version of the national budget, and not only be simplified. But sometimes it needs to have infographs, we need to have pictures, pie charts, graph to demonstrate which minister has been given the largest, and then why. So we need to be able to simplify that. I'm not sure I'm sure I'm not looking too fast for the interpreters. But if I'm too fast, please let me know. Now, my presentation, when I started to look for information, I came across this tool. It's called Participator Budgeting in Africa. It's a training companion with cases from both East and Southern Africa. It's a very good to read. I will encourage everyone, even though it's old, but it's still relevant, because it was done in 2008, but it's still relevant. I will encourage all to look for this, to Google it. But if you can Google it, I can email it to you. So this is where I got most of my talking points for this presentation. The same book, it talks about some pockets where participatory budgeting has been done. It talks about Mali. It talks about Senegal. It talks about Guinea-Bissau. It talks about Benin, Cameroon, Ethiopia. You can see Botswana is not even part of it. It even talks about our neighbor in South Africa and Namibia. And I've always believed that Zimbabwe, they also have a bit of public participation budget like I always thought is there. But like I said, probably because the map is old, it needs to be updated. It's from 2008. But those are some of the cases that have been outlined in that tool. Of course, it talks about a number of tools that they can be used to promote the issue of PB. The first of them will be to promote the interest of marginalized group, which I've spoken about them there. You can divide the marginalized groups in many ways. The people who are staying in rural areas, not only rural, but hard to reach, which normally when you budget, we don't take them on board. But even the youth, or let me say, yeah, both the youth and the children, they fall under marginalized groups. Persons with disability, they fall under that. Here in Botswana, we have indigenous group. They also fall under marginalized groups. So they need to be, you need to sort of like promote interest in those groups. And that issue needs to be taken when we divide the national cake. Some, some, of course, they will use some video graphs, some films, some communication tools, which can able to explain the entire process, how participatory budget normally takes place. So the number of tools is just a matter of how you now contextualize to your own context, so that you won't take it as it is. Of course, then somebody will use some community scorecards, where we can use, I really like the aspect of social audit and community monitoring. Because social audit, when you use that technique as one of the tools, you need to go to your community that you have selected. That community, they set their own priorities. After setting their own priorities, they come with their own solutions. And then they can present those solutions with budget requirements to the Minister of Finance, so that when they do budget, they need to consider those issues, because they will be coming from the community. Now they know what that needs is. So social audit to me is very paramount. I will not go much into the some of the good practices or some of the best practices. They came from that book, and then from that map that it shows what is happening in Brazil. Apparently, they say there's an active group of social audit in Brazil that normally taking place in participatory budgeting to promote PB, so that ultimately local governance can improve. remind you that PB, it also promotes lack of corruption. Where it is there, I think corruption normally gets minimized. In Ecuador, you can also read the full case study in there, how they use participatory budgeting as a tool to consolidate women's participation. Like I said, there will be different groups. Now those ones that are more focused on women's participation in local democracy. In Burkina Faso, same thing also, there's a growing number of social society there who are exploring ways in which they can be able to engage actively on budgetary issues, and also to improve transparency in the budget system. This one, like I said, I think it mirrors a lot with what IBP is trying to do to find out the transparency processes of our budget system. Our neighbor here, because you are next to Namibia, apparently there's a deliberate legal framework in place. It means there's a piece of legislation which talks about public participation. Now, which means the civil society, the citizens of Namibia, they can now take government to task if the government does not involve them in their budgeting processes. So here in Botswana, you cannot even think of taking the government to task because we have no leg to stand on. So there are more, I only chose four, but if you take that book, it has a list of those, some good practices that you can, you can learn from. Now, as I draw towards my conclusion, I just took one or two recommendations that are also listed in that book recommendations, recommendations to to government. What can we recommend to government under PB? For me, first and foremost is to strengthen participation in public expenditure. Or maybe probably is just to make sure that citizens, they need to be involved actively in public expenditure management. Secondly, we need to institutionalize or legalize public participatory budgeting. We need to come up with a piece of legislation, need to be formulated, enacted, which clearly stipulates that public, the public participation becomes part and parcel of our national laws. Any public participation, not only in participatory budgeting, in participatory democracy, in whatever you may think of, something has to be said about public participation. It needs to be institutionalized. Also to government, those who we have elected to power, especially the councillors at local level, the members of parliament. If somehow you are an elected representative and you are representing the constituency, you need to now to start to be intimate with budget proposals. When you get an elected proposal from the Minister of Finance, you need to interrogate it. You need to take it to a constituency so that they can give you feedback and you can take that feedback back to the Minister of Finance. So, and that has to be done in a more informed and you need to provide a broader public debate. I don't think this one can be overemphasized. We elect the members of parliament. We elect the councillors. But during the budget debate, we don't hear them mobilizing their constituency and put the budget proposal before them. We just hear it on national television or radio during the budget speech during February 1. What can I recommend to civil society organizations? My fellow NGOs, what do we need to do is we need to develop more interests and we need to take more active role in the budget process. We need to represent the constituency that we say we are representing very well. By taking the budget issues to them, sit down with them, interpret the budget to them, ask for their feedback. Ask them how, what, what can we do to take it back to parliament? I will give you an example, not, yeah, to a member of parliament, to a member of parliament. I will give you an example, a civil society organization working on the budget issues. We are currently in the process of developing what we call it participatory mechanism. And this one, we have been requested by the Minister of Finance to that. Now we are with the help of our strategic partner, UNICEF. They are helping us to put up something together. This will be a mechanism to say, during the budget formulation, the minister has to divide the country in two parts or in three parts or in four parts. The east, the west, the north, the south, so that we can consult before the budget is being formulated. The people need to develop priority areas, not the government developing the priority areas. So, in short, civil society, we need to be more active on budget issues. The second recommendation to civil society, because media is also part of civil society. Media, fraternity, they play a critical role in two ways, or in three ways. First and foremost, to educate the public. Second of course, to disseminate information. And third and foremost, to convey that message in a manner that everybody can go to understand. Now, media has to form part and parcel, an integral partner with civil society. Disseminate budget information. And then you also need to provide critical assessment. What do you mean by this? You need to be able to assess the ministerial. For example, in Botswana, the Ministry of Education is given the highest share of national budget. That assessment, it has to assess what you put in. Is it the same thing that you put out? Or you can get so much, but what you put out does not collaborate with what you get. So, that assessment should include those. And start to ask critical and important questions, budgetary questions. Why is the Ministry of Health given so much, but we don't have enough doctors? We don't have medicine. The infrastructure is dilapidated. So, those are some of the issues that the media has to now be involved in. The last recommendation to civil society. Of course, we've already talked about our lack of capacity in terms of to engage with the budget issues. Now, we need to make a deliberate effort to develop our capacity so that we can be able to engage with the budget processes. Capacity building, capacity building for civil society so that we can be able to dissect and talk to the budget. The last recommendations, this one can go to all the stakeholders in terms of we talk to the academia, from universities, from college, from any academic institutions, the private sectors, because the private sector, they also have a huge role to play with the budget. I've already talked about the media. We need to work together. Working together, we cannot be overemphasized. Partnership. Partnership at Cinege, we cannot be seen doing parallel work. We normally receive academic writings about the budget from the University of Botswana, from different colleges here. where, when the budget year nears, they write something about it. After the budget speech is being written, they write an academic paper about it. That academic paper does not, they have to make a deliberate effort to take it to us, and then we can develop advocacy strategy based on what we've written. The private sector. The private sector. The private sector also they need to help social reality in terms of not only financially, but also technically, because they do help. I'll give you a classic example about the audit firms. The audit firms, they follow the private sector, and they do the same thing. They analyze the national budget after it's been read, and that's all. At the end of the day, they put it in their office. Unless you go to the office, you'll get a copy. They don't need to disseminate this to other people. Of course, I've also talked about the media, but the short of it is that working together is paramount when it comes to the issue of PB. And I want to believe this is my last slide, and I wish to thank you so much for your attention. Merci. Back to you, moderator. Thank you so much. Thank you so much, Robert, for this first introduction introduction, extremely interesting. Thank you very much. I'm sorry for the participants who have had to have difficulty accessing the interpretation. It's true that sometimes it's not as simple. But, well, I'll try to make a quick summary for our colleagues who have not had the opportunity, to be able to listen to your questions, but it's extremely interesting to be able to receive the quintessence. First of all, Robert is coming to the context of the budget participatory in Africa and Botswana. Parlant du Botswana, Robert a rappelé que c'est un processus budgétaire qui est très fermé. Aux ressortissants, c'est plus les ressortissants ou les représentants du ministère des Finances, les fonctionnaires qui participent au processus qui n'est pas formalisé aussi par des lois. Ça, c'est une faiblesse qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés dans les grandes étapes du cycle, budgétaire, surtout en termes d'accès par rapport à la planification, au vote, à la mise en œuvre, au suivi du cycle budgétaire. L'autre aspect aussi qu'il a évoqué, c'est la faiblesse des capacités dans la compréhension du jargon du budget. Beaucoup, comme la plupart des pays africains, ont du mal à comprendre les éléments essentiels constitutifs du budget parce que c'est un processus, il faut le dire aussi, qui est très technique. Un autre point, c'est l'absence de forums de discussion. Il n'y a pas encore de base juridique sur la concertation à travers les textes qui régissent le processus budgétaire. Essentiellement, ce sont les éléments du contexte qu'il a eu à tirer, que ce soit au Boston comme dans la plupart des pays africains, quand on parle d'un processus de budget. Et pour cela, il a proposé une recommandation qui vise à travailler aussi avec une version simplifiée du budget, notamment avec une introduction des images qui peuvent faciliter la compréhension par rapport à beaucoup d'acteurs qui ne sont pas initiés. Ça, c'est un premier élément. Et le second élément, c'est qu'il a fait une sorte de benchmark du BP en Afrique et il a essayé de poser un regard sur les pays et les outils. Et on voit à travers la carte qu'il a proposée qu'il y a des pays qui sont avancés, d'autres qui ne sont pas encore dans le jargon. Et ce qui nécessite aujourd'hui de travailler pour une avancée de ce processus-là dans tous les pays, anglophone, francophone, lusophone, arabophone, etc. Et il a aussi, dans le benchmark, parlé d'un élément important qui était le focus sur le groupe marginalisé avec l'utilisation des visuels et les outils de communication, qui semble être extrêmement intéressant comme alternative aujourd'hui pour permettre, par exemple, aux femmes, aux jeunes, au groupe des personnes handicapées, d'avoir des vidéos ou des images qui leur permettent de mieux comprendre le processus budgétaire. Un autre élément aussi qu'il a eu à partager avec nous comme élément important, c'est les scorecards communautaires, les outils sociaux pour le suivi budgétaire qui constituent dans certains pays des outils extrêmement intéressants sur lesquels on peut se baser pour travailler encore dans la compréhension, la diffusion du processus. Le troisième élément sur lequel Robert est revenu, c'est les bonnes pratiques tirées du livre. Il est revenu sur le cas du Brésil, qui est une grande école aujourd'hui quand on parle de budget participatif, avec la promotion de la prévention et lutte contre la corruption, qui prend une part extrêmement importante dans le processus budgétaire au Brésil. Le cas de l'Équateur avec le processus budgétaire pour, par exemple, encourager la participation des femmes. Au niveau de l'Afrique, le cas du Burkina, la participation des organisations de la société civile dans le processus budgétaire commencé organisé et qui semble être extrêmement intéressant comme cas d'école. Le cas de la Namibie avec le pragmatisme qu'on connaît des pays anglophones avec une loi sur la participation publique qui a été un déclencheur extrêmement important. Le troisième point sur lequel Robert est revenu, ce sont les recommandations. Il a fait des recommandations par rapport à plusieurs groupes d'acteurs. D'abord les gouvernements, les gouvernements centraux. Il a demandé à ce qu'on travaille encore pour renforcer la participation du public dans le processus budgétaire, ce qui est une nécessité aujourd'hui. Seconde recommandation pour le gouvernement, c'est d'essayer d'instructionaliser, de légaliser le budget participatif à travers la promulgation de plus de lois pour faciliter la participation, la transparence, etc., l'accès à l'information. Les représentants élus doivent aussi être familiarisés avec les propositions budgétaires venant du ministère des Finances, par exemple. Si on veut véritablement que ce processus puisse se faire dans les meilleures conditions, il faut que les représentants élus soient très familiers avec ce processus-là. Deuxième recommandation, à l'endroit des organisations de la société civile, deux points essentiels, c'est de développer un intérêt accru dans la représentation du processus budgétaire, comme le partage, les discussions, les interprétations des éléments budgétaires par rapport aux populations, parce que tout ce qu'on fait en tant qu'organisation de la société civile, on le fait pour les populations. Donc, c'est important de travailler à leur côté par rapport à toutes ces dimensions-là, les discussions, les interprétations, les éléments budgétaires, pour qu'eux aussi puissent donner leurs priorités de manière plus adressée. L'exemple du Botswana, qui a développé ou qui développe un outil de mécanisme de participation pour permettre aux populations de développer le processus, en est un exemple très important. Pour les médias qui sont membres aussi des organisations de la société civile, Robert recommande de jouer un rôle critique, parce que c'est ça qui est attendu, surtout sur les secteurs, en termes d'éducation publique, en termes de dissémination de l'information, en termes de véhiculation des messages clés, de savoir-faire, de la compréhension, évaluer les objectifs des secteurs, surtout par rapport aux éléments des budgets qui viennent des différents secteurs, comme l'éducation, la santé, etc. Surtout, les organisations de la société civile doivent faire l'effort de renforcer aujourd'hui les capacités afin de mieux exciter et s'engager aussi aux différents processus budgérataires. La dernière recommandation, c'était pour l'ensemble des autres participations comme le secteur tribus, les universités et les chercheurs. Et pour cela, Robert avait recommandé qu'il y ait une participation accrue et un partenariat plus développé pour l'accès et le partage de l'information. Rappelez plus que ce que Robert nous a partagé était une initiative déroulée dans le cadre d'un budget participatif au niveau national. Ça peut être un budget venant, par exemple, de l'État central. Et ça a été une bonne pratique, à mon avis, sur laquelle il est revenu avec beaucoup de partages, d'expériences, de recommandations, etc., qui peuvent être très bénéfiques pour l'ensemble de tous nos participants qui sont aujourd'hui sur la plateforme. En tout cas, Robert, merci beaucoup pour cet élément. Nous vous remercions énormément pour avoir fait tout ce travail déjà de benchmark qui n'était pas facile et de nous faire la synthèse et la quintessence de tout ça et le partager avec tous. Merci beaucoup. Sans plus tarder, peut-être, nous allons passer avant d'ouvrir les débats plus tard, on va y revenir sur les questions avec pour Robert sur les suggestions, les propositions d'amélioration. Mais avant cela, nous allons passer à notre second intervenant, qui est M. Mamadou Di, qui est le directeur de la cellule d'appui des députés du Sénégal. Donc, M. Diouf est un spécialiste du développement qui a été un enseignant, un agent administratif, un conseiller technique au niveau du ministère de la jeunesse et même de l'Assemblée nationale. Il a été membre du réseau des centres, des instituts de formation en Afrique de l'Ouest et il a été élu aussi en tant que président du conseil rural de Ndiagania, qui est une commune du Sénégal au niveau de la région de Thiesse. Il a été député à l'Assemblée nationale, vice-président du réseau des parlementaires pour le développement et membre du comité scientifique chargé de l'élaboration du programme national de développement et lui aussi en tant que président du conseil rural qui a mis en pratique le budget passe pratique au Sénégal de 2003 en dernier avec l'appui d'organisation de la société civile. Donc, ça, c'est un résumé de notre second intervenant. Monsieur le directeur, merci d'être avec nous aussi pour partager votre expérience. Nous vous donnons la parole pour introduire et nous ramener aussi dans les points essentiels de discussion afin de permettre à nos invités aujourd'hui d'avoir la quintessence sur ce processus de budget participatif, les outils, les défis en projets, surtout pour aider l'application de cet outil dans les différentes collectivités territoriales. La parole est à vous, directeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur Cissé, merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais vous saluer et saluer toute l'équipe d'ENA et de l'Observatoire et saluer aussi les participants d'aujourd'hui, tous ceux qui sont en ligne et les adeptes aussi de l'Observatoire et des rencontres en ligne qui sont organisées fréquemment autour des acteurs de développement. Je voudrais aussi remercier mon prédécesseur qui vient de terminer une présentation très importante sur le budget participatif avec une vision très complète et je voudrais le remercier et le saluer. Je saluer aussi tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et m'excuser aussi pour un peu quelques aléas, puisque je suis dans une activité à Diamniayo avec la revue sectorielle du ministère de l'Éducation et nous sommes là pour deux jours et je me suis libéré pour pouvoir effectivement être avec vous. En m'excusant donc de dire effectivement notre engagement à partager quelques informations et au-delà des informations contenues dans cette petite présentation, nous allons nous ouvrir aux questions-réponses, aux échanges pour pouvoir apporter des clarifications par rapport à ce que chacun est en train de vivre au quotidien, dans sa commune, dans son quartier, dans son association, dans sa structure, en termes de budgétisation, en termes de partage et en termes de suivi. Voilà un peu ce que je voulais dire pour démarrer cette présentation sur le budget participatif. Vous savez effectivement que le Sénégal, en termes d'historique, le Sénégal a démarré le budget participatif depuis les années 2000, mais certainement avant 2000, d'autres le faisaient sans le savoir. Et à part de 2000 donc, nous avons effectivement démarré dans quelques communes du Sénégal. Et ça, c'est dans un contexte aussi international, de raréfaction des ressources, de faibles et de faibles coûts, et c'est difficile que ce budget participatif a été démarré au Sénégal, puisque les grandes communes hésitaient à pouvoir aborder cette question. Et c'est dans deux petites communautés rurales, la commune de Ndiaganyam et celle des Ficelles, qui ont osé effectivement démarrer ce budget participatif. Et c'est dans un contexte aussi international, de raréfaction des ressources, de faibles collectivités territoriales, avec souvent un écart très difficile à accepter entre ce qui est souvent prévu et ce qui est souvent réalisé dans les budgets des collectivités territoriales, que beaucoup de communes ont pensé effectivement, il va falloir trouver une méthode participative de budgétiser, une méthode participative de mettre en œuvre, une méthode participative... Directeur, excusez-moi de vous interrompre juste une seconde pour un problème technique. Oui. Nous vous demandons de cliquer, parce que là vous êtes sur le canal interprétation, de cliquer sur le canal français en bas de votre écran sur le truc d'interprétation, ce qui permet aux autres de pouvoir entendre. interprétation. Ah oui? Oui. Juste, c'est de sortir du canal où vous êtes et de cliquer sur le canal français. Ah. Ça permet aux autres anglophones de pouvoir vous suivre et faciliter l'interprétation. Je ne sais pas si vous avez vu un peu au niveau de votre... Interprétation. Interprétation. Il faut cliquer sur le bouton interprétation. 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 Oui. Oui. En bas de votre écran. Voilà. Je mets anglais ou français? Français. Français, oui. Revenez sur le français comme ça après. C'est bon? J'ai mis français? C'est bon. Parfait. C'est bon? Oui. OK. Parfait. Merci. Désolé. Voilà. Il fallait. Donc je disais que c'est dans un contexte difficile où les grandes communes hésitaient effectivement au Sénégal à pratiquer cette façon de budgétiser. cette façon moderne de budgétiser, cette façon communautaire de budgétiser. Et donc les petites communes ont pris l'engagement de tester et de voir effectivement comment on peut mettre à l'échelle cette question. Alors c'est aussi dans un contexte où effectivement le Sénégal a connu une histoire politique en termes de réformes qui est parti des années 1800 jusqu'en 2013 avec l'acte 3 de la décentralisation, avec des déclinaisons que nous pouvons aborder en filigrane dans notre présentation. Et certainement aussi dire que dans ce contexte de budgétisation, il y a des éléments qui ont facilité la mise en œuvre au Sénégal. Certainement à partir effectivement du code général des collectivités territoriales qui précise beaucoup d'éléments et qui donne aussi beaucoup de facilité aux associations, aux structures de base, de pouvoir effectivement se regrouper, mais aussi d'interpeller les gouvernements. Et cette façon d'interpellation qui effectivement s'appuie sur le code général des collectivités territoriales est aussi un élément déclencheur de la mise en œuvre des budgets participatifs dans beaucoup de collectivités territoriales au Sénégal actuel. De 2003 à 2022, nous sommes passés de 2 à 3 collectivités territoriales à plus de 140 collectivités territoriales qui sont en train de pratiquer le budget participatif au Sénégal actuellement. L'idée aussi de la territorialisation des politiques publiques marque effectivement un élément déclencheur, notamment avec la mise en œuvre de beaucoup de projets de la Banque mondiale du Sénégal qui effectivement aujourd'hui donne un peu plus ou moins, recommande les collectivités territoriales à suivre et à apporter des indicateurs qui, de près ou de loin, favorisent la mise en œuvre du budget participatif. Alors, dans ce contexte aussi, nous avons certainement quelques éléments qui effectivement renforcent notre position. c'est effectivement, c'est effectivement après la territorialisation des politiques publiques, il y a aussi effectivement le portage dans beaucoup d'autres éléments, c'est-à-dire la vision que chaque commune, effectivement, chaque maire pourrait porter dans la mise en œuvre du développement de sa localité, effectivement, pousse les uns et les autres à vouloir suivre les bonnes méthodes qui sont en train d'être pratiquées dans telle ou telle autre collectivité territoriales. Nous avons, dans notre présentation, abordé un point qu'on appelle le point de la définition du budget, puisque d'habitude, les gens s'enferment dans le budget participatif, comme s'il n'y avait pas de budget avant la participation populaire. Le budget, c'est un budget. Le budget national, le budget de la collectivité territoriale, le budget de la maison, le budget effectivement de l'entreprise, c'est un budget. Tout compte fait, pour nous qui pensons qu'au niveau des collectivités territoriales, le budget doit être participatif, nous avons aussi pensé que s'il doit être participatif, il doit suivre un processus. Et ce processus aussi doit être porté par les communautés. Et si le budget participatif, donc, renvoie à une possibilité de portage de ce budget par les communautés, et qui effectivement auront la possibilité de débattre des politiques, qui auront aussi la possibilité de décider des affectations, qui auront la possibilité aussi, un peu plus ou moins, d'apporter leur contribution dans le processus de la mise en oeuvre de ce budget, et vous verrez effectivement qu'il y a des questions de transparence qui sont attendues dans la mise en oeuvre de ce budget participatif. Puisque, au départ, si on s'enferme dans la collectivité territoriale, la quasi-totalité des collectivités territoriales, qui ne pratiquent pas le budget participatif, effectivement élaborent leur budget, ils suivent aussi la procédure édictée par la loi de finances, édictée aussi par le guide harmonisé de la planification, mais aussi édictée par le processus d'élaboration du budget de la collectivité territoriale. À partir de ce moment, ils suivent effectivement toute la procédure. Mais quand elle est participative, la procédure prend en compte des éléments qui sont nouveaux, mais qui passent par, on peut, la possibilité de mettre en exergue la participation communautaire en termes de diagnostic, en termes de mise en oeuvre, en termes de suivi, et en termes d'évaluation de ce que les gens sont en train de faire au niveau de la localité, qui est dans laquelle ils appartiennent. Et certainement, vous verrez qu'effectivement, c'est à partir de ce processus que effectivement le suivi budgétaire peut être mis en oeuvre, et nous reviendrons sur ce suivi budgétaire, qui effectivement prendra d'autres formes quant à la mise en oeuvre du budget participatif. Alors, des éléments essentiels apparaissent dans cette mise en oeuvre. Vous verrez qu'effectivement, en termes de mise en oeuvre du budget participatif, il y a effectivement la participation, comme son nom l'indique, qui occupera une place très importante dans cette mise en oeuvre, et qui dit participation, qui dit implication de l'ensemble des segments de la communauté à toutes les étapes du processus. Alors, le budget participatif, c'est un processus que nous verrons tout à l'heure, mais si tous les participants ont la possibilité de suivre les étapes, il y a une possibilité effectivement à chaque étape d'apporter leurs contributions, soit c'est pour renforcer, soit c'est pour apporter effectivement des informations. Alors, il y a aussi la transparence, et qui est un élément important, puisque dans cette transparence, il y a la circulation de l'information. Dans le Code général des collectivités territoriales, ceux qui ne pratiquent pas le budget participatif savent que la réunion du conseil municipal, cette réunion est ouverte aux habitants de la commune. Mais quand vous pratiquez le budget participatif, au-delà de l'ouverture de la salle des réunions aux participants qui souvent n'ont pas le temps, l'idée effectivement de moderniser cette participation, de l'adapter aux réalités locales, semble être plus démise dans le cadre du budget participatif. D'autres utilisent les radios locales, d'autres utilisent une page Facebook, d'autres utilisent d'autres moyens, comme en tout cas les réseaux sociaux, pour pouvoir permettre aux habitants de la cité qui sont au marché, qui sont au champ, qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à la maison communautaire ou bien à l'hôtel de ville, suivre la présentation du maire pour le budget participatif. C'est là qu'ils ne peuvent pas le faire, peuvent effectivement suivre la page qui est ouverte par la commune dans le cadre de la mise en œuvre, dans le cadre de l'élaboration du budget de la commune. Il y a aussi l'efficacité qui me semble être une chose intéressante, la priorisation des interventions, le suivi, l'évaluation et le contrôle de l'action publique, qui sont des éléments importants dans le cadre de la mise en œuvre du budget participatif. Alors, sur ces éléments, il y a aussi d'autres principes, le principe de l'inclusion et de l'équité. Puisque le principe de l'inclusion et de l'équité, qui effectivement renforce les principes que nous avons cités tout à l'heure, c'est-à-dire l'efficacité, la participation, la transparence. L'autre principe de l'inclusion et de l'équité, c'est qu'à travers le budget participatif, on a la possibilité de toucher toutes les couches. Puisque ce n'est pas le maire et son secrétaire municipal ou bien son président de la commission de finances qui sont enfermés dans leur bureau pour élaborer un budget, mais c'est les populations eux-mêmes qui effectivement ont contribué à l'élaboration du budget avec la participation, avec la transparence, avec l'efficacité. L'inclusion arrive avec l'équité. Cela veut dire que les femmes auront un rôle à jouer dans l'élaboration du budget. Les jeunes auront un rôle à jouer dans l'élaboration du budget. Les personnes à mobilité réduite, handicapés ou autres, en tout cas des groupes vulnérables, apporteront leurs contributions en termes de recettes et en termes de dépenses. Ils peuvent apporter leurs contributions dans les points essentiels portés par la commune pour élaborer le budget. Il y a aussi la question de la solidarité, c'est-à-dire une mobilisation communautaire pour la prise en charge des priorités de la commune. Quand dans un village, tout le village se regroupe autour du maire pour dire voilà nos priorités en termes de problèmes à résoudre, ces mêmes personnes qui sont regroupées, qui sont mobilisées, peuvent aussi proposer des solutions pour pouvoir apporter des réponses à ces difficultés qui sont mises sur la table du maire. Il y a l'idée de la transversalité, c'est-à-dire une articulation avec les différentes échelles territoriales. Aujourd'hui, je donne un exemple précis au Sénégal, dans le domaine de la santé. Le ministère de la santé élabore son budget avec aussi ce que nous sommes en train de dire au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le budget programme. Et pour que le ministère élabore son budget, le ministère de la santé a besoin, par exemple, de s'appuyer sur des éléments de base. Au niveau du poste de santé du village, le poste de santé a une instance qu'on appelle le comité de développement sanitaire. Au niveau du poste, on élabore au niveau du poste un budget à travers le comité de développement sanitaire. Le budget qui est élaboré au niveau du poste, s'il est participatif, s'il rassemble l'ensemble des éléments qui composent le poste pour élaborer le budget, ce budget-là est transmis au maire. Et le maire de la commune porte le budget du poste de santé. S'il en a deux budgets, plus un centre de santé, il met sur la table de la mairie et le maire, avec son conseil municipal, et l'appui aussi des populations, élabore son P.O.C.T., le plan opérationnel de la collectivité territoriale, qui est le budget santé de la collectivité territoriale. Après cette élaboration participative, le maire transmet ce budget au niveau du district sanitaire. Le district sanitaire le transmet au niveau de la région médicale, et la région médicale aussi élabore et transmet aussi au niveau du ministère de la santé. Et le ministère de la santé pourra effectivement, en élaborant son budget national, porter les éléments qui effectivement viennent du poste, du centre, du district, de la région médicale, pour pouvoir être pris en charge au niveau national, notamment en termes de priorisation au niveau du budget national. Voilà un peu un élément qui porte cette question de local et de national en termes de transversalité de la mise en œuvre du budget participatif. L'idée est si nous devons aussi, nous pouvons aussi aborder quelques éléments après les principes que nous venons de partager avec vous, voir dans les principes, les étapes du budget, puisque si nous devons élaborer le budget, nous sommes dans une collectivité territoriale, soit composée de villages, si c'est une collectivité rurale, ou bien une collectivité urbaine, il y a des étapes à suivre. Il y a l'étape de la préparation et du lancement, il y a l'étape du forum de quartier ou de village. L'étape de préparation et du lancement, c'est une étape administrative, technique portée par le maire qui s'engage lui-même et qui effectivement fait engager le conseil municipal qui l'autorise à travers le conseil municipal par rapport à une délibération. Et il y a le lancement qui est porté par le maire. Après maintenant, il y a le forum villageois dans le village, si on est dans une commune rural, dans les quartiers, et comme ça s'est fait à Saint-Louis, les conseils de quartiers au Sénégal. Et c'est un travail important qui se fait au niveau de ces forums de quartiers. Donc, après maintenant, ces quartiers-là font un travail d'identification et aussi, ils font un problème de priorisation. Il y a aussi donc le forum des délégués, je nommais les délégués des quartiers qui se retrouvent et qui effectivement priorisent leurs problèmes et on en arrive au forum communautaire ou bien au forum communal entre délégués et membres du conseil municipal. Ce grand forum entre délégués venant des quartiers ou bien des villages avec les conseils élus autour du maire et des présidents de commissions et prend l'allure d'une orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire est organisé au niveau de la collectivité territoriale au Sénégal un mois avant le vote du budget. Cela veut dire que donc, un mois avant le vote du budget, le travail préalable qui a été fait depuis le lancement, depuis le forum des quartiers, depuis la priorisation, arrive au niveau de la commune sur l'élaboration du budget, l'élaboration du budget participatif en termes d'orientation. Tant puisqu'effectivement donne les grandes lignes de la vision du maire et aussi de l'apport des populations. Nous en arrivons aussi dans l'étape de l'élaboration qui est une étape technique et l'étape du vote qui est portée par les conseils municipaux, l'étape aussi de l'approbation qui est portée par le représentant de l'État et on arrive sur trois étapes importantes. Le contrat du budgétaire sur le budget déjà approuvé, le contrat du budgétaire à mi-parcours, le contrat du budgétaire final, c'est-à-dire après avoir mis en oeuvre le budget jusqu'à la fin de l'année. Nous reviendrons sur ces éléments-là tout à l'heure pour donner un peu l'intérêt que constitue la possibilité de faire un contrat du budgétaire après l'avoir voté et d'avoir obtenu l'approbation. L'intérêt que constitue aussi le compte-rendu budgétaire à mi-parcours qui peut effectivement une possibilité de rectification. on en arrive effectivement à l'analyse des limites et des défis apportés puisque je disais tout à l'heure que le compte-rendu budgétaire, c'est-à-dire vous avez élaboré votre budget, vous l'avez élaboré, le préfet l'a approuvé. C'est un document qui fait foi parce qu'on doit démarrer maintenant la mise en oeuvre. et avant de démarrer la mise en oeuvre, il serait intéressant dans le cadre du budget participatif que le maire convoque un forum de partage pour partager le contenu de ce nouveau budget qui a été voté et approuvé pour que les gens puissent savoir combien de francs constitue l'engagement du conseil municipal pour cette année par exemple et comment le maire et son équipe comptent-il régler tel ou tel autre problème dans tel ou tel autre domaine dans telle ou telle autre localité de sa commune. Et en partageant ce budget, les gens auront la possibilité de dire écoutez, nous démarrons en même temps que le conseil municipal la possibilité d'aller à la recherche mais moins d'aller aussi à la faisabilité de ce qui est continu dans ce budget voté. L'autre élément en termes d'analyse c'est le compte-rendu à mis par terre. Vous savez, une chose est de préparer un budget, une autre chose de le voter, l'autre chose est de le mettre en œuvre. Et si la mise en œuvre qui démarre avec l'année par exemple à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, vous avez partagé le budget déjà voté et approuvé, vous démarrez la mise en œuvre du budget voté au 1er janvier, vous allez jusqu'au 31, vous allez jusqu'au jusqu'au mois de juin par exemple, six mois après, vous organisez la réunion du compte-rendu à mis par cours. Vous avez en tant que maire avec votre équipe la possibilité d'évaluer ce budget pour dire, écoutez, nous avons été engagés. Par exemple, en termes de recettes pour les droits de place au niveau du marché central, d'avoir par exemple 10 millions, d'avoir 20 millions dans l'année. Est-ce que pendant les six premiers mois, nous avons 10 millions ? Si vous avez 5 millions pendant les six premiers mois alors que dans le budget vous avez mis 20 millions, vous avez donc la possibilité de dire, écoutez, comment faire pour pouvoir avoir les 10 millions ? Pourquoi nous n'avons pas 10 millions dans les six premiers mois ? Il y aura des explications. Si c'est dans un forum que vous posez cette question, les participants donneront leur point de vue, les commerçants donneront leur point de vue, les transporteurs le feront, chaque catégorie d'acteurs apportera sa réponse pour dire que c'est parce que tel n'a pas fait son travail ou bien il y a eu tel retard dans tel domaine, soit c'est le trésor, soit c'est la population, soit c'est la mairie. Donc, en tout cas, qu'on puisse identifier les difficultés à mi-parcours. Et si on les identifie, on propose des solutions. Cela veut dire qu'en proposant des solutions, on aura à rectifier à mi-parcours, c'est-à-dire après les six mois, on rectifie dans les six derniers mois pour qu'à la fin de l'année, que l'on puisse effectivement régler ce gap, c'est-à-dire combler ce gap et aller dans le sens de trouver une solution à cette faiblesse qui a été constatée. L'autre élément qui effectivement nous intéresse dans ce sens, c'est le forum à la fin de l'année. C'est-à-dire, ce que vous avez fait à mi-parcours à la fin de l'année. Effectivement, vous allez le reprendre. Mais ici, un grand format, il s'agit de voir pendant toute l'année, rubrique par rubrique, qu'est-ce que le conseil municipal avait prévu et qu'est-ce qu'il a réalisé. C'est comme le contrat administratif, mais ici, il s'agit d'une présentation budgétaire, le tableau du budget que vous avez réalisé pendant un an, quelles sont les forces et les faiblesses. Qu'est-ce que vous aviez prévu et qu'est-ce que vous avez réalisé? Alors, en touchant effectivement ces éléments, vous avez la possibilité de voir est-ce que réellement ce que vous aviez envisagé de le faire, les populations vous ont aidé à le faire, vos conseillers vous ont aidé à le faire et que vous, vous avez réussi à le mettre en œuvre ou bien pourquoi, quelles sont les raisons qui ont fait que quelque part dans l'année, il y a eu bien. Bon, souvent, qu'il arrive qu'effectivement qu'on prévoit et qu'on dépasse nos prévisions, comme ici, il arrive qu'on prévoit et qu'à la fin de l'année, on constate qu'il y a des faiblesses. Mais à chaque faiblesse, il y aura des notes, il y aura des orientations, il y aura des indicateurs pour pouvoir aller dans le sens de trouver une solution. Alors, donc, pour cette analyse des limites, nous avons aussi une autre vision de ces limites, c'est-à-dire la réalisation du budget participatif qui, effectivement, entraîne plusieurs autres défis, c'est-à-dire les défis que nous devons, effectivement, analyser à notre niveau. Le défi de la communication. Le défi de la communication et de l'accès à l'information. C'est un défi, que ce soit au Sénégal ou en tout cas ailleurs en Afrique ou dans le monde, les gens qui optent pour la mise en œuvre du budget participatif dans leur collectivité territoriale s'engagent au moins à partager tout ce qu'ils sont en train de faire en termes de préparation, en termes de mise en œuvre et de suivi. Donc, le premier défi, c'est celui de l'accès à l'information et de la communication. Le défi aussi du renforcement des capacités des acteurs. Aujourd'hui, la quasi-totalité des acteurs ont besoin d'un renforcement des capacités au quotidien. En tout cas, on peut porter un peu le renforcement des capacités suivant les catégories d'acteurs. Je disais à un ami que le fait que quelque part nous ne pouvons pas nous dépasser de cette étape de renforcement des capacités, c'est aussi le fait que les élus après chaque mandature reviennent avec du nouveau. C'est-à-dire le remplacement des élus qui ont été déjà élus, des élus qui ont déjà exercé pendant un mandat. Alors, s'il y a des nouveaux qui arrivent, vous êtes obligés de renforcer les capacités de ces nouveaux élus. Deuxième élément, c'est que si vous venez juste de démarrer les budgets participatifs, vous êtes tenu aussi de prendre en compte la quasi-totalité effectivement de cet engagement en termes de renforcement. Donc, les défis de renforcement de capacités sont une réalité. Celui aussi de l'engagement des pouvoirs publics. Aujourd'hui, que ce soit au niveau national comme au niveau local, quand le maire ne veut pas bouger, rien ne bougera au niveau de la collectivité territoriale. Donc, à partir de ce moment, il s'agit d'un engagement qui est effectué. Il y a la question de la souplesse aussi, quelque part, ça nous interpelle. Et la dépolitisation des décisions du conseil. Ça me semble être très intéressant puisque la totalité de tous nos conseils de plus en plus sont politisés. Et si vous pratiquez le budget participatif, certainement, ça peut être un défi de dépolitiser le conseil municipal, c'est-à-dire permettre aux acteurs de comprendre qu'ils ont un seul rôle pour résoudre les problèmes de leur localité, c'est-à-dire aller dans le sens d'un développement économique et social de sa localité sans parti pris, sans couleur, sans aussi vision politique des uns et des autres. Donc, l'idée de la dépolitisation me semble être intéressante en termes de défi à compter. Alors, je voudrais donc à cet instant précis partager avec vous quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le cadre du budget. Nous avons à notre niveau pensé qu'effectivement, il y a des bonnes pratiques qui sont là et qu'on peut partager. C'est l'établissement d'une relation de confiance entre les élus et les citoyens, car ces derniers définissent non seulement les priorités, mais ils disposent également des outils nécessaires pour suivre et contrôler l'exécution du budget. Seul le conseil municipal élu a la possibilité de suivre certaines choses puisqu'il est beaucoup plus proche des faits et il a le mandat. À chaque conseil municipal, il reçoit une convocation et s'il est disponible, il va se déplacer. Alors que le citoyen n'est pas obligé, il n'a pas aussi cet engagement, il n'a pas aussi une force. l'idée donc de porter effectivement une relation de confiance entre les citoyens et il me semble être aussi une bonne pratique provenant du budget participatif. Puisque effectivement, nous avons toutes les communes qui votent leur budget, mais est-ce que toutes les communes du Sénégal, de l'Afrique ou du monde, mais aussi partagent les informations ou bien mettent en œuvre la transparence au-delà de la CEP. Donc, c'est une des bonnes pratiques. L'autre bonne pratique provenant du budget participatif, c'est que nous avons aussi la possibilité d'avoir des investissements mieux ciblés, donc plus efficaces, car effectivement, ce sont des citoyens bénéficiaires qui ont identifié les besoins. Si vous faites le diagnostic dans un quartier ou dans un village, les villageois vous disent réellement qu'est-ce qu'ils ont besoin. S'ils ont besoin d'un puits, ils nous parlons d'un puits. S'ils ont besoin d'un borne-frontel, ils nous parlons de borne-frontel. Et à partir de ces problèmes identifiés par les villageois, par les habitants du quartier, vous allez faire votre priorisation pour budgétiser réellement ce que semble être la priorité dans le quartier ou dans le village. Et ça, ça me semble être une très bonne pratique provenant de nous. L'apprentissage de la démocratie et le renforcement des capacités aussi que j'ai cité tout à l'heure, des capacités endogènes en termes de planification locale. Ça aussi, c'est une bonne pratique provenant du budget participatif. L'autre élément aussi, c'est que c'est l'amélioration de la citoyenneté fiscale. Aujourd'hui, de plus en plus, le budget participatif pousse les habitants à vouloir à effectivement être de bons citoyens. Enda est en train d'aider beaucoup de collectivités totales du sud et du sud-est avec Itax, qui est une application qui aide un peu à la transparence des recettes au niveau des collectivités notamment au niveau des marchés. C'est une très bonne idée qui est en train de faire son chemin au Sénégal et qui pourra être partagée ailleurs. Il s'agit effectivement d'un terminal informatique qui effectivement aide les collecteurs à pouvoir collecter les taxes au niveau des marchés sans pour autant qu'il y ait des départitions. Ça m'a semblé être intéressant comme formule qu'il faudra renforcer le budget participatif. La promotion du dialogue politique et de l'inclusion sociale, ça m'a semblé être aussi une bonne pratique pour dans le cadre du budget. Pour revenir maintenant, pour arriver maintenant sur les recommandations, j'ai ciblé quelques recommandations notamment pour le gouvernement. Allo ? Oui ? Allo ? Quelques recommandations ? Je pense que le Sénégal doit finaliser quelques réformes en cours portant sur les finances locales, portant sur le code général des collectivités. Ça, c'est mon avis. Dans les finances locales, il y a une réforme qui est en cours portée par la direction des impôts et domaines en rapport avec l'État central pour pouvoir effectivement réviser les finances locales à travers les fonds de dotation, à travers les fonds d'équipement, à travers la possibilité d'aider les départements à avoir une fiscalité propre. Beaucoup d'éléments sont en cours et qui ne sont pas encore mis en oeuvre, l'État gagnerait effectivement à les finaliser. L'autre élément, c'est qu'effectivement, par exemple, beaucoup d'éléments sont contenus dans le code général qui ne sont plus en phase avec les réalités actuelles qu'on pourrait effectivement adapter, mais aussi finaliser les décrets d'application, finaliser aussi quelques lois, enfin, quelques parties de la loi portant le code général des collectivités territoriales qui pourraient effectivement aider les populations à mieux pratiquer les budgets participatifs en s'appuyant sur des éléments plus ou moins légalistes. Alors, le débat d'orientation budgétaire auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, porté par l'article 253 du code général des collectivités territoriales, me semble être aussi une recommandation phare entre populations et élus pour pouvoir effectivement envisager un budget participatif plus ou moins conforme. Finaliser la réforme portant de mise en place de la fonction publique locale ou territoriale, il y a Sénégal qui est en train de mettre en œuvre le centre de formation des travailleurs des collectivités territoriales. Le Mali l'a déjà, le Bénin l'a déjà, pour des pays que j'ai visités. Le Sénégal est en train de mettre en place ce centre de formation et ce centre est couplé avec une direction de la fonction publique locale qui pourrait aider à s'appuyer sur des fonctionnaires qualifiés au niveau des collectivités territoriales qui pourront aider aussi sur la mise en œuvre du budget, sur la gouvernance d'une manière globale, la gouvernance des collectivités territoriales qui souffrent effectivement en termes de personnel qualifié, effectivement devant aider les maires qui sont élus, qui ne le sont pas souvent, techniquement et qui pourront s'appuyer sur une fonction publique qualifiée et capable de porter le développement local. La société civile aussi gagnerait à apporter plus d'engagement, intégrer le processus depuis le départ. Souvent, nos éléments, nos amis de la société civile arrivent à la fin du processus, c'est-à-dire au départ, en termes de démarrage, soit du plan de développement, soit du budget, ils ne viennent pas, mais souvent ils arrivent à la fin, pour dire qu'ils contrôlent. Alors que pour mieux contrôler, il faut suivre. Et pour mieux suivre, il faut participer. Pour participer, il faut être là au début. Il faut être là au début pour pouvoir participer à toutes les étapes. Et si vous êtes disponible du début à la fin, alors le suivi et l'évaluation sera beaucoup plus facile. Et l'œil extérieur d'un élément de la société civile qui est souvent important dans la mise en œuvre au niveau de nos collectivités territoriales. Mais certainement aussi aller dans le sens d'aider les collectivités à la recherche de partenaires m'a semblé être intéressant puisque souvent aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas souvent le personnel nécessaire en attendant la mise en œuvre de la fonction publique adéquate. Intégrer aussi le comité du suivi du budget participatif. J'ai fait allusion au comité du suivi du budget participatif car l'élément intéressant de la mise en œuvre c'est effectivement ce comité de suivi qui est composé d'éléments neutres, apolitiques, engagés, sincères, acteurs de développement, mais aussi dépendants, un peu, qui sont des intermédiaires entre collectivités territoriales et populations. Et si la société civile intègre le comité du suivi du budget participatif, il y a une forte chance que la transparence effectivement puisse être renforcée et que les éléments de compte-rendu venant des populations vers la collectivité ou bien venant de la collectivité territorial vers les populations pourront être aussi portées. Alors l'élément en termes de recommandation aussi nous avons pensé aux associations, aux chercheurs, aux universitaires et autres qu'ils puissent effectivement aussi renforcer leur présence dès le début au niveau des instances de décision de portage pour améliorer leur contribution et aider aussi les collectivités territoriales dans la conception, dans l'élaboration des projets et notamment projets de développement à travers les plans de développement et aussi nous pouvons aider une bonne participation et aussi apporter leur contribution dans le renforcement de capacité et des élus à travers la formation, à travers les recherches des partenaires et à travers le suivi et à travers l'évaluation. J'aurai beaucoup d'autres choses à dire sur le budget participatif mais il me faut un petit résumé à partager avec vous et être disponible pour pouvoir apporter des réponses éventuelles à des questions. Je voudrais vous remercier et dire toute votre disponibilité à continuer à échanger avec vous. Merci beaucoup encore directeur Sissé et merci aussi à Enda, merci à l'OIDP, merci à tout le monde. Merci. C'est plutôt à nous de vous remercier directeur pour cette brillante présentation qui a permis de revenir sur le processus de budget participatif au Sénégal avec votre expérience, avec le regard de l'élu que vous êtes, du parlementaire aussi que vous êtes, du praticien aussi que vous êtes parce qu'aujourd'hui comme on l'a dit dès le départ, vous dirigez la cellule d'appui des élus locaux au Sénégal qui jouent un rôle extrêmement important. Monsieur, le directeur est revenu rapidement sur un petit résumé avant de lire les débats sur le contexte du Sénégal depuis 2000 avec l'évolution des processus de budget participatif mais aussi les craintes et les difficultés de départ par rapport au budget participatif et aujourd'hui on le voit il y a au moins 150 collectivités territoriales minimum que la cellule d'appui a recensées et qui font de manière régulière le budget participatif ça veut dire qu'il y a eu des avancées et ça veut dire aussi que le contexte difficile de départ commence à être dépassé grâce surtout aux réformes de l'acte 3 du Code général des collectivités locales qui permettent aujourd'hui de pouvoir avancer de manière très considérable. Le directeur est revenu sur le processus de mise en œuvre du budget participatif au Sénégal avec d'abord le partage de la définition son importance mais surtout les principes qui sous-tendent les éléments essentiels de mise en œuvre en lien avec les principes qui sous-tendent ce processus de budget par choix de revenus et donner des explications très claires sur la participation et les évolutions de la participation aujourd'hui avec l'utilisation des types qui permettent de moderniser ce processus-là. D'autres principes aussi comme la transparence l'efficacité comme l'inclusion et l'équité la solidarité la transversalité qui sont des principes extrêmement importants qui aident un peu à mieux circonscrire et à organiser le processus de budget participatif. Dans la seconde étape, il est revenu sur les étapes essentielles qui sont des étapes stabilisées que ce soit au Sénégal tout comme dans d'autres pays du monde aujourd'hui parce que l'approche de budget participatif est généralisée avec les deux principes avec les principes mais aussi le cycle que vous savez le cycle de la participation et le cycle de la rénovabilité il est revenu sur toutes ces étapes depuis l'étape de préparation de volonté politique de lancement des forums de quartier pour organiser les débats concernant le forum des délégués les débats d'orientation budgétaire l'étape de vote du budget l'étape de mise en oeuvre l'étape de suivi avec cette étape extrêmement importante de redevabilité donc il est largement revenu sur ces étapes pour nous permettre de mieux comprendre ensuite la communication est revenu sur l'analyse l'analyse des débits des limites mais l'analyse des défis et surtout sur les limites c'est une analyse articulée aux différents forums aux différentes étapes de suivi le forum de compte rendu à mi-parcours du budget participatif et les différentes limites peut-être à ce niveau le forum de compte rendu d'exécution le travail fait par le comité de suivi du budget participatif et aussi les limites à ce niveau ce qui nous permet vraiment de nous enrichir de l'expérience d'un praticien mais aussi d'un décideur à ce niveau-là dans une seconde phase les défis les défis en termes de communication et d'accès à l'information de renforcement des capacités des acteurs de l'engagement des pouvoirs publics le défi de la souplesse de la dépolitisation des décisions du conseil et ça ça me semble extrêmement important aussi comme élément à prendre en compte aujourd'hui on va aller loin dans ce processus de budget participatif les bonnes pratiques à partager il s'agit essentiellement selon le directeur des éléments comme l'établissement de la relation de confiance entre élus citoyens c'est important on ne peut pas travailler dans un climat de méfiance et de défiance donc ça le budget participatif a vraiment permis d'assurer de faciliter cette relation de confiance et de permettre le développement autre pratique c'est les investissements qui sont mieux ciblés et encore plus efficaces aujourd'hui avec les processus de budget participatif l'apprentissage de la démocratie et le renforcement endogène des capacités endogènes de planification de la gestion locale parce que ça a vraiment permis de permettre l'apprentissage sur la démocratie locale mais aussi l'amélioration de la citoyenneté fiscale etc donc il y a tellement de bonnes pratiques partagées par le docteur et nous y reviendrons tout à l'heure s'il y a des questions en termes de recommandations pour les trois catégories d'acteurs d'abord pour les gouvernements c'est important c'est important pour le docteur de finaliser les réformes en cours qui portent sur les finances locales et le code général des collectivités sans une bonne organisation sans une bonne orientation avec des décrets clairs par rapport à tout ça il sera difficile d'avancer en termes de démocratie locale et c'est extrêmement important sur le débat d'orientation budgétaire et les orientations données dans le code général c'est important aussi de prendre compte de ces moments-là importants dans la programmation des actions et aussi finaliser la réforme portant sur la mise en place de la fonction publique locale parce que les collectivités locales les municipalités ont besoin d'une administration efficace pour pouvoir jouer leur rôle aussi importante que la fonction publique nationale avec l'administration centrale les collectivités ont besoin d'une administration locale et à travers cela la finalisation de la fonction publique locale est un enjeu de taille là où il y a cette administration locale on voit véritablement les avancées parce qu'il y a du travail à faire au niveau de nos collectivités territoriales deuxième recommandation c'est par rapport aux organisations de la société civile pour l'importance d'intégrer le processus depuis le départ avec un esprit de participation pour faciliter le suivi et aider les collectivités dans la recherche de partenaires à travailler aussi avec les comités de budget participatif ça c'est extrêmement important et troisième recommandation aux autres acteurs c'est surtout au-delà d'intégrer les processus les processus surtout de le budget participatif c'est d'aider les collectivités que ce soit les associations les universités les chercheurs instituts de recherche et de formation aider les collectivités dans la conception et dans l'élaboration des projets de développement j'ai essayé j'ai tenté un tout petit peu de faire une synthèse vraiment la communication était très enrichissante on a eu droit à deux communications de taille une première qui est revenue sur le processus de budget au niveau central et qui est extrêmement important complété par une seconde communication sur le processus de budget au niveau local ce qui nous permet de voir les deux échelles mais la richesse aujourd'hui de ces communications c'est le regard porté certes par le premier par un membre des organisations de la société civile qui a eu aussi à pratiquer et à poser ce regard le second c'est pratiqué aussi par un décideur un élu aujourd'hui qui travaille au sein de la de la cellule d'appui aux élus et en tant qu'élu le regard qu'il porte aussi à ce processus de budget participatif ce qui nous permet d'avoir un débat très enrichissant et sur lequel aujourd'hui je pense à mon avis on a tiré beaucoup d'enseignements et de connaissances maintenant on vous donne la parole chers participants je vois qu'il y a plusieurs pays sur la plateforme du nord au sud de l'est à l'ouest au moins une vingtaine de pays qu'on a dénombé depuis tout à l'heure nous vous remercions d'abord d'avoir vraiment accepté de venir échanger avec nous sur cette plateforme d'avoir écouté d'avoir aussi d'interagir actuellement avec les communicants mais aussi avec l'équipe de MDA autour de ce processus nous allons démarrer parce que le temps qui nous est imparti est très 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 compliqué parce qu'on a un processus déjà nos communicants sont très pris par des activités et ils l'ont dit depuis le départ en termes d'introduction Moumoudou Diouf est déjà dans une activité extrêmement importante avec le gouvernement du Sénégal mais il a accepté d'échanger avec nous l'autre aspect aussi l'autre contrainte c'est qu'on est avec des des interprétateurs et ils sont aussi ils ont été mobilisés pour un temps de travail ils ont d'autres activités à faire on va comme d'habitude demander à une dizaine d'intervenants de lever la main comme vous le faites en ce moment sur le sur la plateforme si on lève la main on va suivre le le niveau de questionnement mais nous demandons vraiment à nos à nos invités d'être précis très précis sur la question sur la contribution maximum deux minutes s'il vous plaît ça permettra à tout un chacun de prendre la parole et d'enrichir les débats ce qui nous permettra de pouvoir prendre le maximum d'intervenants comprenez-nous le temps est très serré pour tout le monde mais je ne voudrais pas faire la police donc aidez-moi à faire ce travail-là oui juste pour dire que monsieur Robert voudrait s'excuser parce qu'il a un autre engagement dans 15 minutes je pense qu'il a qu'il a eu même à répondre à des questions sur le chat mais je pense qu'il va se retirer dans 15 minutes merci à tous d'accord merci pour votre prévention donc pour ceux qui veulent adresser des questions surtout à monsieur Robert c'est vite le faire ça nous permettra autant qu'il est là de pouvoir s'il y a une question interagir sinon les présentations seront après partagées avec tout le monde on a écrit sur le chat de même qu'un instrument du webinaire ne vous en faites pas tout sera partagé après les interventions donc notre premier intervenant est monsieur madame baserine touré je pense la parole est à vous madame je suis conseiller municipal à la mairie de Diopolderclay je suis également le président de la commission organisation et démocratie participative je crois que certains membres de la mairie même le chef de cabinet normalement doit être en ligne mais je profite de cette plateforme pour remercier Henda Akopop de part son coordonnateur Bachir Fahnoté qui nous accompagne mais particulièrement à madame Aissatudramé avec qui nous collaborons qu'on travaille ensemble donc je vais démarrer pour confirmer que la mairie de Diopolderclay était dans un phase test donc on a entamé les forums de discussion dans les quartiers certainement maintenant on est seulement sur le processus du forum des délégués qui est juste un blocage on avait participé on avait donné le budget à qui on veut participer Michel Diouf est revenu surtout sur l'ambition et le budget qui est très faible par rapport à nos ambitions donc pour être vraiment très court je veux juste faire une recommandation parce que vous savez au niveau des mairies les secrétaires de Minsupo sont tellement puissants que des fois est-ce que parmi les réformes quelles sont les réformes qu'on peut faire quelles sont les suggestions quels sont les renforcements de capacité que Michel Diouf peut nous proposer pour qu'on puisse vraiment mieux collaborer avec les secrétaires de Minsupo parce que toujours dans la formulation dans le suivi pour le forum dans le suivi pour le budget participatif c'est toujours un blocage avec les secrétaires de Minsupo d'autre part accentuer aussi la sensibilisation sur la population moi je crois que les gens sont plus mobilisés durant la campagne mais des fois vous les invitez sur le budget participatif sur leur proposition mais ils sont presque absents donc je crois que jusqu'à présent malgré que vous avez dénombré au moins plus de 150 maires qui sont maintenant sur l'élaboration du budget participatif mais je crois que la participation de la population est un peu faible dans les quartiers surtout le nôtre donc c'était juste mes suggestions et la question que je vous ai posé je remercie encore Enda et Copot qui nous accompagnent vraiment sur ce processus merci 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 madame nos remerciements aussi et salutations au maire monsieur Chergui qui est vraiment un partenaire de Enda nous avons bien noté vos suggestions sur la sensibilisation mais sur le renforcement des capacités merci à vous vous pouvez baisser la main s'il vous plaît pour nous aider à mieux gérer les questions Al Koussenou Sissoko merci merci beaucoup de m'avoir donné la parole je remercie les deux aussi présentateurs également Enda pour ce marathon qui nous renforce nos capacités de façon réelle et précise pour ne pas être long je vais poser une question le forum des délégués si on peut revenir dessus un peu parce que ça m'a échappé un peu comment ils sont choisis et après quels sont leurs rôles après ça m'a un peu échappé un deuxième élément j'avais participé beaucoup en tant qu'acteur de la société civile sur ce que l'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique mais nous savons que l'engagement des maires ou l'engagement des dirigeants parfois est de façade ils acceptent ça comme ça mais à la mise en oeuvre des activités avec la communauté vous vous rendez compte que ce n'est pas un véritable engagement bon il faut intégrer ces deux-là et merci beaucoup de m'avoir écouté merci merci beaucoup à l'Océ merci d'être d'avoir été très précis aussi nous avons bien noté la question nous allons y revenir tout à l'heure vous pouvez baisser la main s'il vous plaît la parole est à Célu Ndiaye allo bonjour merci beaucoup merci monsieur c'est vraiment félicitations à Enda Ecopop et à OIDP mais merci aussi aux deux présentateurs particulièrement à mon ami et frère pour la présentation moi je voudrais peut-être mentionner juste deux points rapidement sur la question du budget participatif c'est vrai qui a qui a fait l'objet aussi d'une présentation au niveau au niveau central avec notre ami Robert mais je vais plus insister sur le budget participatif disons la problématique au niveau au niveau des locales avec avec je pense que il est bon dans ce dans ce processus là il appartient aux différentes organisations et aux acteurs de la décentralisation de travailler à on peut restituer disons l'histoire du processus du budget participatif souvent il y a beaucoup de choses qu'on râpe c'est parce que peut-être on sait on peut tromper dans l'historicité de la question du budget participatif et je pense que Momodou a bien fait d'insister et de rappeler ce processus de marier de l'excellente et les communautés et les communautés rurales à l'époque de Ndiaganya avaient fait et peut-être essayer de revisiter un peu la documentation au niveau de l'hier le deuxième élément c'est vrai sur les défis je pense que Momodou a pointé un aspect important c'est en fait la dépolitisation de la prise de décision dans nos collectivités territoriales c'est une réalité elle est là et le collègue qui vient de prendre la parole a mentionné effectivement tous les processus de promotion de la participation et du contrôle de l'action publique au niveau des collectivités territoriales sont souvent capitalisés transformés et biaisés par les collectivités territoriales où en fait on a souvent la plupart du temps la marchand de tomber sur un maire qui effectivement ne joue pas le franc jeu et ça avec Momodou nous-mêmes on a eu une expérience malheureuse sur cette question-là parce qu'on voulait aller dans le cadre d'une institutionnalisation de la participation citoyenne dans une collectivité territoriale mais malheureusement on s'est rendu compte qu'au bout du fil en fait la collectivité n'a pas c'est un aspect important pour voir comment lever ces différents boulots pour permettre effectivement à la participation d'être un outil de promotion de la démocratie citoyenne et non pas souvent être détourné ou caporalisé par un certain nombre de l'action la question précise que je pose c'est que c'est vrai aussi je profite de l'occasion parce qu'on a un cadre très élargi avec des étudiants je voudrais poser la question est-ce qu'au Sénégal il y a un document de capitalisation d'expérience de processus de budget participatif dans une ou dans quelques collectivités territoriales au Sénégal la question est à Momadou à Sissé et aux autres collègues parce que souvent on le dit il y a beaucoup d'initiatives il y a beaucoup d'éléments de pratiques d'aspects en termes de budget participatif qui sont promues depuis un certain temps mais en réalité la pratique du budget participatif en tant que tel reste encore à être développée concrètement et réellement dans des collectivités qui font des efforts avec l'appui de Henda et des autres mais est-ce qu'il y a un document d'évaluation ou de capitalisation d'une expérience ou d'une pratique de budget participatif au Sénégal dans un certain nombre de collectivités territoriales je sais bien qu'à l'époque aussi avec l'appui de Momadou au niveau de l'UAL avec les collectivités territoriales vous avez un réseau des collectivités territoriales sur le budget participatif que dirigeait mon frère Baba mais est-ce qu'il y a une documentation accessible au niveau de Henda au niveau des organisations de la salle civile ou au niveau des différentes universités avec les collègues qui sont là vraiment moi je serais intéressé à avoir une documentation sur ces aspects là merci merci beaucoup on y reviendra on y reviendra tout à l'heure merci beaucoup merci nous donnons la parole vous pouvez baisser la main nous donnons la parole à Akadpo Akadpo pouvez ouvrir votre micro bonjour 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 Zachary oui comment ça va très bien alors ok donc je me présente monsieur Zachary Ibrahim donc je suis le pont focal OIDP au Niger et en même temps président de la plateforme des OSC et vraiment dans la décentralisation la gouvernance locale et la participation citoyenne merci aux deux conférenciers pour ces exposés très riches et très à jour à propos de cet outil de participation citoyenne que le budget participatif donc j'ai déjà posé un inbox de questions au premier conférencier qui a fait sa communication en anglais et qui m'a fourni des réponses assez satisfaisantes je le remercie très sincèrement maintenant pour le deuxième conférencier je voudrais faire juste une petite contribution et finir avec une question la contribution c'est en termes des défis dans le contexte nigérien le défi que nous avons c'est même au niveau des étapes du processus du budget participatif puisqu'il y a des sous-étapes que les acteurs estiment que c'est plutôt des étapes à part entière tout comme il y a des étapes que certains acteurs estiment que ce ne sont pas des étapes à tant que telles ça nous pose énormément de défis ici puisque nous sommes en train de réfléchir comment amener le gouvernement à réviser le guide pratique sur le budget participatif qui a été élaboré en 2014 le deuxième défi c'est par rapport à la confusion entre démarche de planification et la démarche du budget participatif je vais dire par là le PDC le plan de développement communal si par exemple dans cette même année 2023 il y a une révision du PDC d'une commune et que des priorités ont été déterminées avec les communautés à la base et qu'à partir du mois de septembre octobre on engage la démarche du budget participatif certains acteurs tels que le service technique de l'état estiment que les priorités qui ont été déjà adoptées par les communautés lors de la formulation du PDC priment sur toute autre discussion qui va venir par la suite donc nous les acteurs qui font la promotion du BPO au Niger ça nous pose énormément de problèmes je voudrais profiter de l'expérience et l'expertise du deuxième conférencier pour revenir un peu sur cette confusion que certains acteurs entretiennent entre le PDC les priorités déterminées dans le PDC et les priorités qui sont aussi déterminées dans le cadre du budget participatif ça nous tient beaucoup à cœur dans le contexte nigérien et nous aimerions avoir un éclairage sur cet aspect-là merci beaucoup merci Zachary vous pouvez baisser la main nous allons donner la parole à Eric s'il vous plaît vous pouvez baisser la main Zachary Eric la parole à vous bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous et merci au présentateur et merci à l'OIDP j'ai noté une complémentarité du reste entre les deux entre les deux présentations mais avant d'aller avant bon je me présente moi c'est Eric ilboudou je suis présentement expert fiscalité locale pour expertise France à Guinée Conakry donc je vais quelques commentaires les deux présentateurs ont effectivement présenté le contexte et c'est ressorti par rapport justement à l'aspect des signalisations par rapport à ce niveau je voudrais dire qu'il y a une certaine amélioration des textes en rapport justement avec l'élaboration des budgets parce que dans certains pays où on peut retrouver effectivement les parties où on recommande une participation des participants par contre ce qu'on devrait mettre en avant et du reste mes deux présenteurs ont souligné c'est le manque de volonté ou l'insuffisance de volonté d'engagement des élus justement apporté à faire le budget participatif à mon avis c'est vraiment un des points qu'on doit mettre dans le contexte et dire que par contre il y a une amélioration des textes et du reste le deuxième présentateur l'a souligné en présentant justement certains articles ensuite par rapport au panorama des pays qui font le budget participatif présenté par le premier présentateur bon je voudrais ajouter qu'ils n'ont pas mis le Togo par contre le Togo où j'ai fait quelques années je sais que là-bas il y a des communes qui ont commencé le budget participatif donc peut-être serait intéressant de corriger ce panorama ensuite le point c'est par rapport au e-tax qui a été mentionné par le deuxième présentateur je pense que c'est une bonne initiative et même ajouter que le budget participatif peut contribuer justement à une augmentation des recettes et même peut-être là c'est une recommandation même à l'endroit de l'OID 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 digitalisation de la collecte des impôts pour les collectivités territoriales et le dernier point c'est par rapport justement à la dépolitisation des décisions du conseil comme a bien été noté le deuxième intervenant bon je ne sais pas s'il peut peut-être nous donner quelques indications par rapport justement à ce processus de dépolitisation qui dirait constituer un frein important comme la dirait souvenir les deux intervenants merci encore pour vraiment la pertinence et merci encore pour la pertinence de ce webinaire merci 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 à vous Eric et non salutations à tous vos collègues en Guinée pour l'expertise France nous allons à présent passer à monsieur Mendy bonjour tout le monde bonjour alors c'est monsieur Mendy du conseil départemental de Ziya je n'ai pas de remarque particulière par rapport à cela je veux juste remercier le IDP pour tout ce brillant travail que vous faites et pour la mise à niveau que vous permettez à beaucoup de l'élu parmi nous oui allez-y allez-y oui alors tout à fait donc vraiment pour tout ce brillant travail que vous faites et ces webinaires qui sont très très utiles pour les élus que nous sommes alors moi j'espère que monsieur Lettati est là parce que je l'avais dit tout à l'heure qui va dire merci dans sa langue et aussi merci beaucoup à monsieur Jouf pour sa brillante présentation parce qu'on sent que c'est un nombre de terrains qui parle un nombre d'expériences qui parlent donc voilà merci simplement c'est ma prise de parole c'est pour dire merci à tout moi merci 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 monsieur Mendy déjà pour 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 votre participation et pour ces remerciements là aussi vous pouvez baisser la main nous allons passer à monsieur à Bruno merci merci beaucoup merci à tout le monde pour ces sessions et ces interactions moi c'est Bruno Wessou je suis du réseau social Washington Bénin une organisation qui promet d'ailleurs le liqué participatif dans les communes du Bénin en cela en 2016 nous avons été formés donc au niveau de l'organisation nous avons des certifiés BP et je salue par cette occasion monsieur Canouté qui a été notre formation à cette occasion là je voudrais faire un commentaire c'est pour dire que la mise en œuvre du budget participatif évolue à grande échelle au niveau du Bénin à travers toutes les actions que nous venons et de dire que au niveau de la première présentation j'ai noté que dans les recommandations l'intervenant a évoqué le fait que les médias jouent un rôle important dans la diffusion des informations et qu'il appartient à la société civile de pouvoir développer ses capacités pour mettre en débat ces questions là mais moi je pense que c'est plutôt le contraire qui se passe actuellement parce que c'est la société civile qui met en lumière les questions budgétaires qui retiennent l'attention des médias qui s'en saisissent et je crois qu'on pourrait dire qu'il y ait vraiment une collaboration entre sociétés civiles et médias pour que le travail puisse vraiment porter sur le terrain dans la deuxième présentation je pourrais dire que j'ai noté une petite incursion qui est faite sur le chantier du suivi budgétaire qui ne s'inscrit pas dans le même champ le même format du processus parce que quand nous parlons du suivi budgétaire cela appelle aux opérations qui interviennent dans la préparation dans l'élaboration la mise en oeuvre le suivi et l'évaluation des actions inscrites dans le budget ce qui n'est pas le cas pour le budget participatif parce que le processus du budget participatif est lancé à partir du moment où il y a une délibération du conseil qui fait une mise de départ par rapport à l'investissement à effectuer et c'est de là que le processus a démarré donc c'est la volonté politique qui conditionne la mise en oeuvre du PP donc un intervenant a abordé la question concernant la confusion qui se fait entre le PDC les actions contenues dans le PDC ou le PAI et le budget participatif en cela ma question elle est savoir parce que c'est revenu longuement dans la deuxième présentation est-ce que le PDC ou bien le PAI qui est la déclinaison du PDC est-ce que si on a ce document on dit déjà qu'il y a déjà le budget participatif c'est là que la question je vous remercie merci Bruno pour votre intervention nous allons y revenir tout à l'heure la parole est à Sidenion bonjour monsieur Sissé bonjour monsieur Sissé bonjour c'est moment du Sidibe point focac si qu'il y a du d'accord bonjour monsieur Sidibe bonjour ça Fideon allez-y Fideon ok merci beaucoup pour les communicateurs je suis Fideon collaborateur du responsable du développement local et de la planification de la mairie d'Adioun au Bénin ma préoccupation va à l'endroit du deuxième communicateur c'est vu le budget participatif nécessite assez de moyens de son élaboration à la mise en oeuvre quelle est la meilleure source de financement du budget participatif au niveau local puisque le principe de solidarité n'a pas marché avec nous ici n'a pas marché avec nous à Adioun ici vu la vulnérabilité de nos pauvres communautés donc j'aimerais savoir la meilleure source de financement ma deuxième préoccupation est toujours au niveau de de l'élaboration du budget participatif au niveau local vu les acteurs politiques impliqués c'est-à-dire laisser les chefs du quartier les chefs d'arrondissement les élus locaux impliqués quelle est la meilleure manière de les amener à prioriser le besoin ou bien les besoins prioritaires à prioriser ces besoins au lieu de politiser parce que chacun tire la balle dans son camp pour dire que c'est sa préoccupation qui est la meilleure qui est la priorité au lieu de voir clairement ce qui sera utile où toute la population envoie aussi la balle vers son quartier ou bien dans son camp merci merci beaucoup nous allons donner la parole à Henri oui en gros soir je suis en plein voyage dans lundi je suis en récrécieur lundi point focal en RBC dans la société civile représentant plusieurs organisations qui travaillent dans l'état de la gouvernance locale la transparence des documents local alors là je pense que ma préoccupation je l'ai laissée dans les messages sachant bien qu'il y a risque que je perde la connexion c'est pour ça que je l'ai laissé dans les messages mais si je le dis rapidement c'est que le plus grand défi si l'orateur parlait des défis d'attention à l'information et à la communication ce qui est vrai mais j'ai ajouté un autre défi c'est pendant l'exécution et quand je me pose la question je dis les budgets c'est l'expression politique l'expression chiffrée de la volonté politique mais en se posant la question pendant l'exécution on constate que c'est autre chose est-ce que nous avons encore la peine dans notre pays dans nos pays africains de considérer les budgets comme l'expression chiffrée de la volonté politique quand on sait qu'on élabore les budgets avec la participation de tous la société civile les communautés mais en arrivant à l'exécution si nous analysons nos budgets que ce soit les édits budgétaires que ce soit les décisions budgétaires que ce soit les budgets au niveau national ce qui est appliqué c'est autre chose que ce qui a été compliqué alors dans ces cas ça démotive aussi la population voire même les acteurs qui se disent mais pourquoi domper la population avec des histoires que si vous payez on va faire ceci on va faire cela vous mettez d'accord avec la population mais quant à l'exécution il y a des recettes mais on fait autre chose qui n'a rien à voir avec la population à tel enseigne que lorsque on évalue on constate qu'on a fait autre chose que ce qui a été prévu alors cette tendance ou pratique de politique je ne sais pas l'expérience au Dakar ou ailleurs est-ce que ce n'est pas de nature à décourager les populations et voire même d'autres acteurs qui se disent mais on a processé du budget participatif juste pour des formalités qu'on dise que tout le pays applique mais dans l'exécution c'est autre chose il n'y a plus de participation alors face à ça que faire pour que cet affaire de chose soit contré par la population je ne sais pas s'il y a des pays qui ont déjà mis ce cas de problème et qui ont trouvé les mécanismes pour les contourner voilà ma préoccupation merci merci Henri et nos salutations à tous les collègues de la RDC nous avons deux derniers intervenants avant de boucler la liste il y a M. Ibrakan ensuite on passe à la salle Ibra ouvrez le micro s'il vous plaît voilà merci merci beaucoup M. Sissé d'abord je me présente c'est Ibrakan le maire de la commune de Toulambouan Toulambouan est une commune au niveau du département de Durbel au niveau du Sénégal donc en fait juste encore pour vous remercier de l'importance de cette de ce webinaire mais il faut je voudrais aussi préciser que nous en tant que nous avons dès maintenant démarré nos travaux par l'élaboration d'un plan de développement communale mais cela nous l'avons pu faire par l'accompagnement du comité régional de planification qui est une institution mis en place par le gouverneur de la région nous l'avons saisi et financièrement nous l'avons pris en charge ma question était juste pour aller dans le sens d'un budget participatif est-ce il y a un dispositif au niveau local je veux dire au niveau régional qu'on peut saisir pour un accompagnement technique pour vraiment mettre en place et dérouler un budget participatif est-ce qu'il y a aussi notre organisation au niveau national ou international qu'on peut saisir pour vraiment un accompagnement technique et financier sur l'élaboration des budgets participatif parce que nous avons la volonté d'aller vers l'élaboration des budgets participatif parce qu'après la clôture de notre élaboration de plans de développement communale nous avons le budget nécessaire de mobiliser tous les acteurs au niveau local qu'au niveau national pour vraiment atteindre nos objectifs de réalisation de notre plan de développement communale et ensuite pour M. Diouf aussi je voudrais poser une question parce qu'on a parlé de forum des villages vu la configuration de nos communes rurales il y a beaucoup de villages parfois est-ce que serait-il pas possible de regrouper les villages en jaune pour vraiment faciliter la mise en oeuvre de ces différents forums qu'on doit faire au niveau des villages pour vraiment aller beaucoup plus vite tout en sachant que tous les villages seront représentés au niveau des zones merci beaucoup des différentes présentations ce sont mes préoccupations et merci beaucoup des organisateurs de ce webinaire merci 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 Ibra nous reviendrons vers vous tout à l'heure avec les éléments de réponse nous allons à présent terminer la série de questions avec M. Tala Sal je ne suis pas là il est parti il y a M. M. Oumar non il est là c'est son micro qui était fermé je crois qui est fermé ok bonjour oui allez-y Sal avant tout je tenais à remercier vraiment j'ai pu vraiment écouter l'ensemble des intervenants qui ont pu vraiment donner des choses intéressantes parce que cela nous sommes à nous permettre étant des étudiants parce que nous on est des apprentis des collègues de l'éducation donc vraiment on a beau appris d'après leur présentation donc moi j'ai juste deux questions par rapport à ce que je suis retenu par rapport au business de la société donc à nos on voit que dans certains communes qui sont très éloignées bon peut-être dans les communes qui sont au niveau des villes il n'y a pas de souci mais nous on a fait un constat dans des communes qui sont très reculées donc parfois on voit au sein des budgets donc la manière dont les citoyens ne sont pas impliqués je ne sais pas s'il s'agit d'un manque d'information ou bien s'il s'agit d'un manque de motivation mais la population d'une part donc ils ne sont pas inclut par rapport à tout ce que le maire et ses conseils élabore donc cela aussi c'est un bon je ne sais pas si c'est de leur part ou pas parce que d'après les informations que j'ai mené il y a certaines populations qui disent parfois ils ne sont pas au courant de ces décisions et l'autre abcès en écho aussi avec la fonction public donc tout à l'heure ce mot a innué donc la mise en oeuvre de la fonction public donc j'aimerais savoir est-ce que si la fonction public est mise en place est-ce que cette fonction public c'est-à-dire l'Etat est-ce qu'il est conscient des étudiants qui ont déjà fait la formation dans ce qui concerne l'école est-ce que l'Etat a pensé donc de prendre ses étudiants donc déjà ils ont une formation est-ce que l'Etat est conscient d'ouvrir un concours qui va permettre à ces étudiants d'intégrer dans cette école voilà donc de renforcer leur capacité enfin de 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 les communes et les départements qui ont des problèmes au sein de de donc c'est ça que j'ai par rapport à ces questions et je devrais remercier merci beaucoup merci merci beaucoup merci pour l'ensemble de ces questions on a dépassé même la limite des 10 intervenants nos communicants avaient vraiment aujourd'hui des contraintes qu'on avait surligné tout à l'heure je vais leur remettre la parole parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées et partagées il y en a des commentaires aussi nous pouvons aussi l'équipe de pour certaines questions apporter des réponses complémentaires mais vous remerciez davantage pour toutes ces questions que j'ai posées et ces commentaires nous prenons bonne note de tout ça et peut-être sans plus tarder remettre la parole aux différents intervenants je sais que le premier intervenant s'était déjà excusé parce qu'il a eu une contrainte il devait partir à midi s'il est là peut-être il pourra apporter quelques réponses sinon donner la parole à monsieur pour des éléments de réponse avant que l'équipe de Henda ne puisse aussi compléter par rapport à certaines questions est-ce que est-ce que monsieur Robert est là ou il est parti non il est parti il est parti d'accord donc nous allons donner la parole à monsieur Mamouridou directeur la parole est à vous pour ces éléments de commentaires questions avant que nous puissions compléter aussi à nouveau merci beaucoup directeur merci beaucoup merci à tout le monde tous ceux qui ont pris la parole je suis là je ne suis pas assis je ne suis pas debout on m'appelle de l'autre côté je l'ai dit et je suis obligé de rester et de répondre avant de revenir dans la salle merci beaucoup quand même merci pour la confiance pour ceux qui ont eu à prendre la parole j'ai vu beaucoup de commentaires dans le chat aussi j'ai essayé de prendre beaucoup de ces questions et je pense qu'il y a aussi des des interventions qui ont complété certainement notre présentation puisqu'il s'agissait d'une présentation liminaire qui fait ressortir les grandes lignes et donc les interventions des uns et des autres ont été des compléments qui effectivement ont clarifié beaucoup de questions qui ont été posées néanmoins nous pouvons apporter quelques informations complémentaires et laisser aussi à l'équipe de Henda qui pourra effectivement revenir sur tout ce qu'ils ont entendu alors notamment pour les réformes en cours certainement devront pouvoir aider à mettre en oeuvre convenablement le budget participatif au Sénégal et je pense qu'il y a l'idée de révisiter le code général des collectivités notamment l'article 83 l'article 7 qui partent de la participation citoyenne et aider aussi à ce que ces articles soient beaucoup plus précisés mais que les décrets d'application puissent être pris vous savez une chose est de prendre une loi une autre chose est de prendre un décret et le décret d'application montre comment cette loi peut être appliquée et c'est un peu dans ce sens là que nous avons peut-être touché ces questions pour que les institutions puissent effectivement porter ces doléances afin qu'il y ait des révisions une vision aussi sur les finances locales notamment les départements au Sénégal qui n'ont pas de recettes comment faire pour que ces départements puissent avoir des recettes ça c'est des questions qui sont en cours en termes de réforme de la fiscalité locale au Sénégal autre question qui est aussi qui est apparue sur la participation citoyenne c'est vrai la budgetisation et la participation citoyenne et la redevabilité sont ensemble c'est à dire aujourd'hui mettre en oeuvre le budget participatif dans une collectivité territoriale c'est mettre en exergue la participation citoyenne et c'est aussi porter la question de la redevabilité et c'est des éléments qui effectivement vont de pair et ça me permet aussi de voir un peu l'idée d'un questionnement qui est revenu deux ou trois fois les plans la question de la planification et la question de la budgétisation dans nos collectivités territoriales notamment au Sénégal les plans de développement communaux et départementaux ont une durée de quatre à cinq ans donc c'est des planifications stratégiques à long terme pour long terme à moyen ou long terme qui effectivement pendant quatre à cinq ans permettent à la collectivité c'est une durée c'est une durée mais si on veut si on veut élaborer le budget si on veut élaborer son budget son budget le budget participatif en tant que tel on peut s'appuyer sur le plan puisque si vous avez le plan de développement pour cinq ans et chaque année vous sortez ce qu'on appelle le plan annuel d'investissement cela veut dire que l'extrait du budget l'extrait du plan de développement qui est un plan annuel d'investissement le plan annuel d'investissement donc intègre le budget participatif la différence ici c'est que dans le plan annuel d'investissement vous pouvez avoir des éléments qui ne peuvent pas être pris dans le budget c'est-à-dire vous avez des éléments qui sont réalisés par la coopération décentralisée qui sont réalisés par l'ONG et qui ne passent pas par le budget le budget de la commune étant donc directement lié à une gestion du trésor public si vous avez des partenaires qui réalisent avec vous et que ces éléments de réalisation sont dans le plan annuel d'investissement vous avez donc une partie du plan d'investissement qui est contenue dans le budget mais une autre partie qui n'est pas dans le budget cela veut dire donc qu'à la fin de l'année votre compte rendu budgétaire prendra en compte le budget qui a été réalisé mais si vous êtes en train de faire un budget participatif vous pouvez aussi ressortir d'autres réalisations qui ne sont pas contenues dans le budget mais qui sont contenues aussi dans le plan annuel d'investissement de la productivité territoriale je voudrais aussi saluer ceux qui sont revenus sur la documentalisation notamment la question un peu plus ou moins de documenter tout ce qui a été fait depuis plusieurs années il y a eu des efforts quand même Enda est en train de faire des efforts extraordinaires l'idée en avait fait d'autres partenaires sont en train de faire d'une manière globale il y a un travail quand même intéressant qui est en train d'être fait pour que tout ce que les gens sont en train de faire depuis plusieurs années puisse effectivement être rendu plus ou moins du geste conforme à ce que la vision pourrait effectivement faire donc dans ce sens là je pense que j'en appelle aussi peut-être qui pourra effectivement porter le lead dans ce domaine pour actualiser tout ce qui est en train d'être fait et peut-être le rendre aux normes pour aider les acteurs qui arrivent sur le terrain peut-être s'approprier et aller maintenant dans le sens d'une nationalisation de tous ces documents qui pourront être portés par les acteurs de développement une question est apparue sur le conseil départemental est-ce qu'il y a des départements qui pratiquent le budget participatif au Sénégal oui il y a plusieurs départements qui pratiquent le budget participatif au Sénégal notamment au sud-est dans la région de Kédougou dans la région que le département de Kaolat aussi l'a pratiqué le département de Matam donc nous avons des départements qui cessaient qui cessaient dans le budget participatif maintenant est-ce qu'ils ont réussi à le faire comme il le faut puisque les départements n'ont pas de fonds propres c'est-à-dire au Sénégal les départements n'ont pas leur propre récepte donc cela veut dire qu'ils reçoivent un fonds venant de l'état un fonds de dotage un fonds d'équipement des collectivités tertiaires ils le réalisent et donc il est plus facile pour ces collectivités tertiaires dites départements de baffer en pratiquant le budget participatif les informations sont beaucoup plus claires beaucoup plus faciles parce qu'ici c'est des réceptes connues d'avance donc le compte-rendu budgétaire ou bien la redevabilité devient beaucoup plus clair devient beaucoup plus facile autre élément que je pouvais partager c'est des gens qui ont parlé du village il y a des questions sur le village et la zone alors nous avons parlé du forum le forum villageois c'est-à-dire dans chaque village si vous faites le diagnostic dans le village pour avoir les forces et les faiblesses de chaque village vous avez les informations du village si la commune est une ancienne communiturale très vaste comme l'a souligné tout à l'heure vous pourrez avoir la possibilité de la subdiviser en deux ou trois ou quatre zones donc dans chaque zone il y a un nombre de villages mais c'est des zones écogéographiques qui sont un peu plus ou moins la possibilité d'avoir les mêmes les mêmes difficultés à partir de ce moment le forum si vous faites le forum villageois vous revenez au niveau zonal pour faire le forum zonal avant d'arriver au niveau du forum communautaire et ça vous permettra effectivement si vous quittez le village vous prenez par exemple deux délégués par village mon homme et une femme si vous avez six villages dans la zone vous avez fait deux personnes plus six ça vous fait effectivement douze personnes qui vont se retrouver au niveau au niveau zonal pour pouvoir analyser la situation si vous en avez maintenant trois zones multipliées par douze personnes vous allez faire douze personnes multipliées par trois et au niveau communautaire voilà le nombre de personnes qui vont arriver au niveau de la commune pour un rapport avec les conseils municipaux maintenant participer au forum communal qui pourra être considéré comme le débat d'orientation végétaire donc c'est lié du village à la zone en allant vers la commune vous avez la possibilité effectivement à chaque fois à chaque étape de s'arrêter et de voir les forces de faiblesse pour pouvoir avoir les informations claires en priorisant mettre en exergue les éléments les plus importants et en termes de planification alors revenir aussi sur l'avantage de la digitalisation effectivement le monde ce monde-là est moderne et de plus en plus nous devons effectivement s'appuyer sur ces questions d'informatique et en tout cas la question de la digitalisation doit être au cœur de nos politiques donc au Sénégal par exemple nous avons parlé des e-tax mais dans toutes les communes du Sénégal aujourd'hui vous savez très bien que la gestion administrative et financière est digitale donc le GEPHLOC est une méthode de gestion administrative et financière entre le percepteur de la collectivité le trésor public et la collectivité territoriale il n'y a plus de paparasserie c'est une gestion digitalisée pour pouvoir faire des mandats et aussi décaisser de l'argent entre la collectivité territoriale et le trésor donc cette forme de gestion administrative et financière est là il y a e-tax qui aide en amont avec la règle et taxes au niveau du marché au niveau et un peu partout où on peut l'appliquer si on l'élargit et qu'on le met à l'échelle pour qu'il soit effectivement une forme d'appui la mise en œuvre de la participation ça peut aussi faciliter et renforcer les recettes de la collectivité territoriale et en aval il y a aussi un document important qui a été validé au Sénégal sur le compte rendu budgétaire à travers effectivement à travers l'agence de développement local qui effectivement a porté ce document de compte rendu budgétaire en termes d'informatique pour pouvoir aider les collectivités territoriaires un à s'appuyer sur les taxes deux sur le et trois sur effectivement la possibilité de rendre compte à travers une plateforme informatique au niveau de la collectivité territoriale donc d'où la nécessité aussi de s'engager encore plus sur la digitalisation même s'il y a des limites quelquefois avec l'électricité qui n'est pas partout des limites sur la connexion des limites sur les moyens matériels informatiques apportés par les collectivités territoriales pour faire le travail correctement il y a aussi l'idée de la fonction publique qui a été agitée qui est une réalité au Sénégal mais qui est une faiblesse qu'on peut effectivement en voir puisque les collectivités territoriales doivent s'appuyer sur le personnel qualifié malheureusement nous ne l'avons pas l'idée de la fonction publique territoriale au Sénégal est en gestation depuis 2011 puisque la loi a été votée depuis 2011 les décrets d'application viennent d'être terminés le centre de formation est mis en place il y a une direction générale de la fonction publique locale et du centre de formation au Sénégal mais il faut dire que la priorité c'est les travailleurs des collectivités territoriaires c'est-à-dire c'est ceux qui sont en train de travailler actuellement au niveau des communes et des départements qui sont priorisés dans le recrutement après maintenant chaque collectivité territoriale va effectivement faire son recrutement il y a dans chaque collectivité territoriale au Sénégal des normes qui ont été adoptées pour dire voilà une grille qui permet à chaque type de collectivité territoriale de pouvoir constituer ou peut son équipe et à partir de ce moment on s'appuie aussi sur la fonction publique centrale pour pouvoir dire écoutez une commune doit avoir tel type de personnel quel est le rôle du directeur du cabinet le rôle du conseiller et quels sont les métiers qui sont appelés à être pourvus dans telle commune dans tel département et l'organisme de cet organigram type des collectivités territoriales a été partagé par le ministère et les collectivités territoriales s'appuient sur cet organigram pour pouvoir faire le regroupement et maintenant que l'État puisse appuyer pour que les moyens nécessaires puissent être mis à leur disposition afin que ces travailleurs puissent effectivement bénéficier de sources qu'un fonctionnaire doit pouvoir avoir voilà quelques éléments que je voudrais terminer par la déposisation de la gestion municipale qui me semblait être un point intéressant qui a été abordé mais qui est une réalité difficile à résoudre mais nous avons compris que la quasi-totalité des collectivités qui partent avec le budget participatif qui sont dans la redébabilité qui sont dans les comptes rendus à mi-parcours qui sont dans les comptes rendus final qui sont dans les forums qui sont dans les échanges et qui mettent de côté la couleur politique de leur parti et qui insistent sur le résultat en termes de résolution de problèmes en termes de nombre de postes de santé réalisés de nombre de salles de classe de nombre de murs de clôture en termes de résolution des difficultés qui vivent les populations ces personnes-là n'ont pas le temps de parler de politique puisque la politique a sa place dans la sphère mais a une étape donnée de la vie politique c'est-à-dire quand il y a élection que les gens rentrent dans leur formation politique et c'est comme ça que ça devrait se faire un peu partout malheureusement ce n'est pas le cas partout mais nous pensons que quand la collectivité est toute particulière parce qu'il a beaucoup plus de chances d'utiliser effectivement la gestion administrative au niveau de la crise merci beaucoup à tout le monde je n'ai pas tout répondu j'ai passé mon mail dans le chat pour permettre à ceux qui veulent échanger continuer à échanger avec moi et je reste disponible je laisse aussi à ces grands experts de l'OIDP qui sont autour de vous de continuer à échanger et d'apporter des réponses par rapport aux questions que je n'ai pas abordées je remercie à tout le monde merci beaucoup merci merci à tout le monde merci 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 plutôt à toi pour ta disponibilité ta générosité dans le partage de l'information dans les échanges aussi juste peut-être je pense qu'une bonne partie des questions vous êtes largement revenu sur ça et aussi monsieur le premier présentateur aussi avant de partir a eu aussi à répondre sur le chat à certaines interpellations peut-être juste quelques éléments de complément qu'on peut faire éventuellement remettre la parole aux collègues s'il y a aussi des compléments et des informations pour les prochaines étapes je pense qu'il y avait le maire de la région de Durbel sur le dispositif régional qu'on peut saisir oui on a l'EcoPOP travaille beaucoup avec les agences régionaux de développement l'ensemble des agences régionaux de développement avec qui nous travaillons pour la mise en œuvre du processus de budget participatif mais aussi je pense que pour vous pouvez vous rapprocher de nos équipes en écrivant directement à l'OIDP Afrique aussi à nos collègues qui s'occupent de ce processus de budget participatif qui pourront partager les les contacts pour qu'on puisse échanger avec vous après pour l'accompagnement nécessaire nous sommes là pour à côté des collectivités pour accompagner dans les processus de renforcement des capacités mais aussi de déroulement des processus je pense que vous pouvez vous rapprocher de Isotodramé Wadamba qui gère le portefeuille de partenariat et après on pourra continuer les échanges avec vous comment il y avait une autre question sur comment mieux prioriser les besoins en lien avec ça aussi l'aspect sur le choix des délégués je pense que c'est extrêmement important les processus de participation ne sont pas simples à mettre en place au départ c'est pourquoi si vous regardez sur les étapes plus stabilisées par NDA au départ il y a toujours une grande approche pour travailler sur la volonté politique mais aussi la préparation et dans le processus de préparation outre les diagnostics l'état des lieux et autres nous travaillons beaucoup sur les règles des jeux parce que c'est des acteurs qui vont travailler ensemble qui viennent d'horizons diverses qui seront obligés à collaborer si dès le départ les règles de travail les règles de jeu ne sont pas claires on aura du mal à avancer dans ce processus c'est pourquoi on accompagne beaucoup le travail qu'on fait dans l'établissement des clercs et chaque communauté peut sortir véritablement ces règles les accepter les codifier et les mettre en avant pour que tout le monde puisse en bénéficier et dérouler le processus et ce sont les communautés elles-mêmes qui choisissent aussi leurs délégués c'est-à-dire s'il y a un zoning ou bien des quartiers sur lesquels se passe le travail d'échange de participation s'il est après les échanges de priorisation ce sont les communautés qui désignent eux-mêmes elles-mêmes les délégués et ces délégués se retrouvent après dans les forums de délégués c'est un choix libre je rappelle encore une fois que le budget participatif souvent encore il y a des pays où la loi l'a matérialisé et on le déroule de manière systématique en appliquant la loi mais pour une bonne partie des pays y compris le Sénégal il n'y a pas encore de loi autour de ça c'est pourquoi c'est encore un processus une démarche qui vient accompagner de la collectivité locale à dérouler son budget de manière participative avec l'ensemble des parties prenantes c'est ça un peu la différence entre le budget classique et le budget participatif le budget participatif est un processus ça vient renforcer toutes les étapes de préparation de vote de mise en oeuvre et même de suivi des investissements sur toute l'étape de budget c'est ça la finalité ça doit aider la collectivité locale à mieux organiser les échanges les débats ça doit permettre aussi à la collectivité locale à travers les parties prenantes à mieux renforcer le processus de mobilisation des ressources et finalement ce qui est attendu c'est que les priorités des populations puissent être assurées pour le bonheur de tout le monde donc c'est un élément important mais ça nécessite une bonne préparation une bonne organisation il y a des avancées il y a eu une bonne documentation l'OIDP chaque année recense à travers Hadim qui est là les expériences de budget participatif appuyées aussi par Aïssatou Enda a fait un travail dans ce domaine de capitalisation nous continuons même le processus parce que là même on a démarré par exemple au Sénégal un processus pour réactualiser tout ce qu'on fait c'est pour vous dire que ce travail de capitalisation a démarré depuis longtemps mais les processus il faut le dire évoluent vite ce qui fait que ça nécessite à chaque fois une grande réactualisation et je pense que le présentateur tout à l'heure l'avait dit même la carte qu'il avait projetée ça date de quelques années et ça nécessite rapidement une réactualisation quelqu'un l'a dit il y a beaucoup de pays qui ne sont pas dans cette carte là et qui aujourd'hui ont rejoint l'OIDP en tant que membre et qui déroule beaucoup de processus sur le budget participatif du nord à l'est du sud à l'ouest il y a beaucoup d'autres aujourd'hui on est à presque 1700 collectivités territoriales qui font le budget participatif en Afrique pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau du continent africain autour de ces éléments là il y avait une question aussi sur la différence entre le PDC et les documents de budget participatif il y a une différence là les plans de développement communaux c'est des documents de planification qui orientent le développement de la collectivité sur 4 ans 5 ans 6 ans selon le pays ça c'est un élément extrêmement important et qui est exigé des différentes collectivités locales le budget participatif par contre c'est un processus qui s'adosse au budget de la collectivité locale qui doit être élaboré chaque année mais l'avantage c'est que si une collectivité a déjà un plan de développement elle renforce le processus de choix des priorités parce que c'est là où on a décliné les visions de la collectivité dans le plan de développement et il doit y avoir une forte articulation entre ce plan de développement et les processus de budget participatif c'est pas des choses exclusives non au contraire les processus de budget participatif doivent se nourrir des documents de planification parce que ça aide à la collectivité de pouvoir véritablement réaliser pratiquement tous les éléments de planification qui ont été mis dans le document et sur lesquels les populations ce sont les mêmes populations qui ont contribué à planifier ces éléments-là donc ça veut dire qu'il doit y avoir une forte articulation entre le travail qui est fait à ce niveau-là je pense que le directeur est revenu largement sur la question concernant les conseils départementaux oui c'est pas seulement la commune mais toute autre catégorie de collectivité locale peut faire du budget participatif l'essentiel c'est de l'organiser l'organiser sur les cibles qui doit participer l'organiser sur les ressources parce que souvent ce dont à quoi on intervient dans le cadre des processus de budget participatif c'est sur les investissements qu'on travaille et quand on regarde toutes les échelles de collectivité communes comme départements ils ont des des éléments sur les investissements l'essentiel c'est que les investissements soient bien adressés acquis de droit avec les le conseil départemental les conseils départementaux au Sénégal on a vu plusieurs processus de budget participatif qui ont intéressé plusieurs catégories d'acteurs par exemple au niveau du conseil départemental de Louga le processus de budget participatif était fait autour des îles qui sont issues des autres communes qui sont dans le département et qui ont aidé le conseil départemental à mieux adresser les investissements qui doivent aller au niveau de ces de ces municipalités là parce que comme on l'a dit au Sénégal par exemple certes le conseil départemental n'a pas de fiscalité propre elle reçoit des fonds venant des fonds de dotation fonds d'équipement et autres et ces fonds peuvent aider et la discussion autour de ces fonds peut être extrêmement intéressante et on peut organiser un processus de budget participatif autour de ça voilà un exemple important il y en a eu d'autres dans la région sud à Veningara etc. Donc pour vous dire que l'essentiel c'est les idées qu'il faudra mettre en place c'est l'organisation et la méthode qu'il faudra mettre en place autour de ces processus participatif là permettre à ce que le travail puisse être bien naturel donc voilà quelques éléments peut-être de complément que je voulais amener aussi à la suite de M. le maire M. le maire M. le maire aussi l'honorable député et en même temps aujourd'hui le directeur de l'AKL sur les questions qui ont été posées j'en profite peut-être avant de remettre la parole à Khadim et à Isatou parce qu'on a dépassé l'heure depuis déjà bien longtemps maintenant quelques minutes et peut-être encore une fois en profiter pour remercier l'ensemble de nos deux intervenants qui ont vraiment qui nous ont gratifié d'excellentes communications sur les différents processus de budget participatif en contexte anglophone en contexte francophone au niveau national au niveau local et ce qui a permis d'enrichir les débats à ce niveau désolé c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions sur le tchat que les communicants ont essayé de répondre nous-mêmes on a tenté mais il faut le dire aussi c'est le temps toujours dans ces églises qui est notre ennemi mais il faudra savoir clôturer les choses et puis boucler dans les excellentes conditions pour pouvoir libérer aussi nos communicants mais aussi les partenaires qui font la traduction et qui nous suivent en tout cas je voulais en profiter au nom du directeur exécutif de NDA et point focal de l'OIDP monsieur Bachir Canouté remercier l'ensemble des communicants remercier aussi l'ensemble des participants point focaux maires membres des organisations de la société civile décideurs des états décideurs locaux étudiants chercheurs universitaires on a vu le toit de participants aujourd'hui comme chaque fois sur les masters ça veut dire que ce qu'on fait intéresse et ça nous permet ensemble d'apprendre de questionner les choses sur ce qui se fait au niveau de notre continent mais aussi au niveau de nos chères collectivités territoriales donc sans plus tarder je vais remettre la parole à Khadim et à Isatou pour des compléments d'information et aussi peut-être avant de quitter faire la photo de famille et vous donner rendez-vous pour les prochains états Khadim la parole est à vous oui merci merci monsieur Cissé donc pour ma part en crise de complément d'information je voudrais juste attirer votre attention sur les expériences de budget participatif qu'on avait eu à recenser donc j'ai mis le lien de téléchargement sur le chat pour ceux qui souhaitent le télécharger donc vous y trouverez la version anglaise et la version française sur le lien fourni dans le chat bon à présent je vais laisser à Isatou le soin d'annoncer les prochaines états merci beaucoup Hadim merci monsieur Cissé et permettez-moi aussi de remercier nos deux conférenciers pour avoir déjà accepté de partager ce panel avec nous mais surtout pour leur brillante présentation je pense que le budget participatif est aujourd'hui une thématique qui est en train de faire son chemin et qui est d'ailleurs articulée à plusieurs spécificités quand on parle aujourd'hui de budget sensible au genre au budget sensible handicap budget sensible changement climatique donc on voit qu'il y a de plus en plus une appropriation en tout cas de cette démarche dans les collectivités territoriales et je pense que comme les conférenciers ont aussi eu à le souligner il y a des défis qui sont là et ensemble avec des renforcements de capacité et sensibilisation nous pourrons arriver donc à les lever et aussi vous informer que NDAE a mis en place au dispositif d'appui conseil aux collectivités territoriales qui accompagne aujourd'hui les maires et présidents de conseils départementales sur plusieurs questions y compris un appui technique qu'on apporte pour la mise en oeuvre de ce processus de budget participatif je vais partager l'adresse email dans le chat n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez vous engager dans ce processus de budget participatif vous pourrons à cet effet vous apporter un appui technique concernant maintenant le prochain MASTAP il se tiendra le jeudi 20 juillet à 10h sur le même lien et portera cette fois-ci sur le système d'information territoriale appliqué à la gestion financière je pense que c'est aussi une thématique extrêmement importante à l'image des précédentes qu'on a eu à développer car aujourd'hui tout ce qui est information territoriale tout ce qui est digital constitue une solution qui permet de collecter d'organiser d'analyser mais également de gérer les données géographiques liées à la gestion du territoire et du foncier et nous savons aussi qu'aujourd'hui il y a plusieurs conflits fonciers dans différents pays liés à différents facteurs donc le conférencier reviendra en détail sur la question partagera des méthodes et des outils qui permettront donc de maîtriser l'information territoriale pour anticiper sur ces conflits et on recevra également des témoignages de communes qui ont eu à expérimenter ces pratiques et les résultats que cela a donné donc nous vous donnons rendez-vous le jeudi 20 juillet pour partager autour de cette question merci beaucoup merci à Isatou merci à Khadim merci Mamadou je ne sais pas si tu es là un dernier mot peut-être il est parti Mamadou Diouf oui je pense qu'il s'est retiré il s'est retiré oui il était en conférence au centre Diouf peut-être Khadim la parole dernier acte pour toi sur la photo de famille le dernier acte ce sera la photo de famille donc nous vous prions tous d'allumer vos caméras pour qu'on prenne la photo de famille avant de se dire au revoir merci encore une fois à vous toutes et à vous tous pour votre participation vous donnez rendez-vous donc le 20 juillet prochain pour une thématique aussi intéressante sur le foncier sur la gestion du foncier je pense que il y avait une forte demande venant de l'ensemble de nos collègues particulièrement sur une discussion autour de ça je pense qu'on a une bonne opportunité avec M. Pape Sambongaï qui est un grand expert aujourd'hui sur ces problématiques-là qui a eu à travailler au Sénégal et en Afrique sur ça qui viendra nous faire une communication et après on pourra ouvrir les échanges au-dessus de ces problématiques donc nous vous donnons rendez-vous très bientôt Inch'Allah et nous vous souhaitons un bon après-midi et à très bientôt merci merci à très bientôt merci à très bientôt au revoir merci à tous à bientôt et félicitations à M. Pape Sambongaï pour la modération félicitations à bientôt à bientôt à bientôt au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada